Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour recevoir notre ami, mon ami aussi de longue date, Pierre Thibault. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous avez bien travaillé ? Pierre, on se voit assez régulièrement, Pierre est un architecte qui aime les grands espaces, donc il aime marcher, donc il passe son temps à parcourir le globe et il adore l'arc alpin. Donc je profite très souvent, enfin le plus souvent possible, quand il est de passage en Europe, pour l'inviter à l'école à Strasbourg. Il nous dira d'où il vient et où il pérégrine. La dernière fois, tu avais fait le Mont Blanc, là je ne sais pas, j'espère que tu ne l'as pas refait, parce que c'est un boulevard maintenant, de plus en plus dangereux. Mais donc on a un amoureux de la nature, un amoureux de l'architecture et un amoureux des grands espaces, dont l'architecture se caractérise par une grande générosité par rapport au paysage. On pourrait la penser comme une architecture du paysage ou un paysage de l'architecture, tous les oxymores et toutes les formules sont possibles. C'est une architecture, comme je le disais, généreuse, mais qui ne se limite pas simplement à la mise en valeur d'un matériau ou à la mise en valeur d'un point de vue ou d'un panorama, mais où il y a une véritable réflexion sur le sens, sur le lieu, sur le contexte, parce que là aussi, il faut savoir déchiffrer un territoire par rapport à ses caractéristiques. Et donc, ton architecture, j'ai envie de dire, est à la fois toujours la même et elle est toujours différente. Et je crois qu'avec le temps, c'est à ça que l'on mesure aussi une œuvre architecturale, c'est-à-dire un savoir, des compétences, mais ça, du savoir, on est beaucoup à en avoir, vous aussi, des compétences aussi, ça ne suffit pas. Il y a un moment donné, il y a quelque chose de magique qui se produit et qui fait qu'un projet est plus sensible, plus pertinent, plus juste, résonne mieux ou est tout simplement plus beau ou plus harmonieux. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, non seulement à trouver en soi, mais encore plus difficile à enseigner. Et donc, évidemment, comme c'est difficile, Pierre Thibault, non seulement fait ces projets-là, mais en plus, il enseigne. Il enseigne à l'université Laval, à Québec. Il a enseigné au très fameux MIT, au Cambridge, à Boston, à côté de Harvard. Et puis, il intervient à gauche, à droite. Il est évidemment attributaire de nombreux prix en Amérique du Nord, au Canada, français et Canada anglophone. Des prix prestigieux. Il fait aussi de nombreuses exhibitions. Quoique, dans son travail d'enseignant, il y a aussi toute une démarche qui est liée à sa sensibilité à l'art, à l'art contemporain et au land d'art. Alors, pas au land d'art que vous connaissez, vous, qui est à la mode. Je rappelle que le land d'art, c'est les années 50 et pas les années 2015, comme vous pourriez le croire. Donc, c'est quand même une discipline qui a 60 ans. Et donc, ça fait depuis toujours qu'il travaille aussi dans le domaine de l'œuvre d'art éphémère confrontée au grand paysage. Et qu'il a fait un nombre incalculable de workshops avec des choses absolument sublimes et magnifiques avec ses étudiants qu'il emmène dans le Grand Nord, dans les grands espaces, sur les grands lacs ou ailleurs, se faire dévorer par les moustiques. Et pour réaliser des œuvres d'art éphémère, mais qui sont des constructions. Qui sont des constructions qui ont une relation avec la question architecturale et cette relation entre l'humain et la nature, avec l'artefact. Ça fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait un concours ensemble. C'était il y a 30 ans. Ça fait quelques décennies. Oui, et on était vachement bien placés, autant que je me souvienne. Je crois qu'on était deuxième. C'était aussi avec notre amie qui a tenu longtemps le Berlag Institute. Ville Arez. Ville Arez, que je vous engage à regarder très sérieusement, parce que je pense que c'est un des plus talentueux des grands architectes stars d'aujourd'hui. Et toi aussi, t'es notre star. Parce qu'en plus, il y a plusieurs choses qui sont incroyables dans ton travail. Alors, ce jeune homme, j'ai envie de l'appeler comme ça quand même, parce que c'est le cas. L'architecte reste toujours jeune. Dans l'adversité, ça construit une santé. Donc, il fait des dessins absolument sublimes, des aquarelles superbes. Il y a un ouvrage qui vient de sortir, qui vient d'être édité par la Maison de l'architecture du Québec, qui s'appelle Pierre Thibault, vu par Tessot et Panté, qui retrace son œuvre, y compris beaucoup de projets que nous allons voir, avec des programmes assez variés d'Abbaye Cistercienne, etc., qui vous amènent à réfléchir, à penser l'acte de bâtir. Et un livre aussi récent, qui est tout à fait étonnant, qui s'appelle Maison Paysage. Parce que c'est l'œuvre, enfin une préface de Denis Arcand. Denis Arcand est un des plus célèbres metteurs en scène, cinéaste canadien, qui, vos parents le sauraient, a été très copieusement nominé au Festival de Cannes dans les années 80, pour un film qui a marqué une grande génération de nord-américains, anglophones et francophones, qui s'appelle L'Empire, le déclin de l'Empire américain, qui a été un film énorme, monstrueux, très intelligent, que toute l'intelligentsia européenne a vu. Et Denis Arcand a fait son dernier film, sur la vie d'un architecte. Et la vie d'un architecte est tournée dans tous les projets qu'a construits Pierre Thibault. Et il nourrit des dessins, des projets. Donc ce film qui est sorti en salle cette année au Québec, et qui va débouler prochainement dans nos salles en Europe, donc il y a comme site et thème, les paysages des maisons de Pierre, mais je soupçonne aussi qu'une partie du scénario est celui de ta vie. Alors c'est pas Fontenhead, avec Gary Cooper sur Frank Lloyd Wright, de Fontenhead, mais je soupçonne que le scénario de ce film est un mélange de ta vie et de la sienne. Et j'espère que tu pourras nous montrer ces lieux de tournage. Et c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel dans une carrière d'architecte, d'être choisi par un confrère créateur, en l'occurrence un cinéaste extrêmement connu, pour être comme ça, tuer un paysage à toi tout seul. Voilà, donc je suis ravi qu'on t'accueille ici, et je suis content de te céder la parole. Encore merci. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Georges, c'est toujours un plaisir de revenir à Strasbourg. Donc, comme je dis, à chaque fois que je viens, il fait un temps merveilleux, c'est toujours le printemps. Alors, quelle ville avec ses transports en commun, le tram, les vélos partout. Alors, les étudiants, c'est une belle ville qui a une belle échelle, que j'aime particulièrement. J'ai aussi une collègue de l'école d'architecture qui est là, Myriam, qui était aussi directrice de l'école, donc qui est à Strasbourg encore pour quelques temps. Donc, ça me fait plaisir d'avoir ma collègue avec moi ici. Ça n'arrive pas souvent qu'on ait un collègue ou une collègue comme ça qui assiste à une de nos conférences. Alors, ce soir, je vais vous faire faire un voyage. Vous arrivez de vacances, ça va peut-être être un peu l'idée de poursuivre un peu cette balade que vous avez faite peut-être là autour de... Alors, être architecte, il y a beaucoup de choses qui conditionnent ce qu'on fait, ce qu'on aime, ce qui nous touche. Et ça remonte parfois très, très loin. Et j'ai essayé, justement, dans le cadre de la collaboration des ouvrages qui viennent de paraître, de repenser un peu à ce cursus. Et j'en suis venu, je pense, à cette conclusion, peut-être qu'elle était bonne, mais elle influence, je pense, notre parcours. Mon père, moi, était médecin, donc il était radiologue, et les radiologues travaillent dans la noirceur. Donc, il passait ses journées à l'hôpital, chose d'univers qui ne sont pas toujours les plus agréables. Donc, ce qu'il aimait faire le week-end, c'était partir en voyage. Donc, il venait d'une grande famille, ma mère aussi, donc mon enfance, les moments qui me restent en mémoire, mais la mémoire, comme on sait, est toujours un peu sélective, c'était ces balades incroyables dans le paysage. Et c'était dans deux régions opposées. Donc, j'ai habité Montréal, j'ai habité Québec, et mes familles nous obligeaient, le territoire québécois est grand, donc à des déplacements qui étaient assez longs. Et ce que je me rappelle de ces déplacements, c'est que ça me donnait un temps d'observation incroyable pour observer le paysage. Alors, j'étais, dès l'enfance, subjugué par comment une grange installait dans le paysage, comment une tour, tout d'un coup, apparaissait. Donc, je ne trouvais jamais les voyages, ça surprenait même mes parents, je ne protestais pas dès que c'était temps de partir, et des fois, je voulais que ça continue. Alors, donc, j'ai été imprégné beaucoup de ces paysages. Il y a toujours des moments un peu merveilleux, entre autres, j'avais un oncle qui avait, lui, un chalet sur une île. Alors, pendant un concours de circonstances, en fait, mon oncle m'a accueilli un été, lorsque j'étais très jeune. Alors, j'ai eu l'impression, pendant tout cet été, que j'allais au paradis. Parce que, bien sûr, on partait en bateau, depuis le bord du lac, on allait sur son île. Et il avait construit lui-même son chalet. Alors, c'était, pour moi, des moments marquants. Alors, je continue à me déplacer. Et c'est drôle, je fais toujours un lien. On a tous, c'est très personnel, ce genre de démarche. Donc, je me retrouve, une fois, dans l'avion, ce matin, dans le train, où j'ai toujours un peu l'impression d'être le petit garçon qui se balade dans le paysage. Alors, c'est peut-être une façon d'éviter que la pression, en tout cas, ou se laisser du temps. Alors, donc, c'est un élément important pour moi, ce paysage. Alors, j'ai de la difficulté, probablement, que cette forme de déplacement avec ma famille m'a prédisposé au nomadisme. Alors, je voyage très souvent. J'ai donc, alors, j'arrive tout juste, donc j'ai fait un périple. C'est toujours intéressant. C'était des villes, toutes les villes que je viens de faire, dans les deux dernières semaines, je les avais déjà visitées. Mais je trouve que d'observer, d'observer des paysages, ça peut être des paysages urbains. Je ne me contente pas nécessairement des grands espaces, mais de voir même à travers le temps comment une ville évolue. Alors, ça met en perspective aussi bien des choses. Je fais juste une parenthèse. Donc, j'ai habité à Rome pendant une année. Alors, j'avais, à ce moment-là, comme sujet d'étude, les villes romaines. Donc, je me suis baladé autour de Rome. Alors, je pensais apprendre énormément des villes romaines, mais ce que j'ai découvert avec le plus d'acuité, c'est le Québec. Parce que, comme j'avais mon agence à Québec, il fallait que je fasse la navette tous les mois entre Rome et le Québec. Alors, ce que j'ai découvert, c'est ces grands contrastes de la température chez nous. Donc, le voyage, ça permet aussi de découvrir l'autre, mais ça permet de jeter un regard qui est, je dirais, souvent avec un niveau d'acuité très, très grand. Alors, c'est pour ça que j'essaie d'encore, j'accepte les invitations, comme celle-ci, à aller me balader. Et donc, j'ai commencé mon périple à Calgary. Donc, j'étais sur un jury international qui accueillait... Calgary est une ville associée à tout près des Rocheuses, dans l'Ouest canadien, juste auprès des Prairies. Donc, il y a eu un développement énorme dans les dernières décennies à cause du pétrole. Malheureusement, ce n'est pas du pétrole très, très propre. Alors, la ville a cru, de toute façon, depuis 1973, pour vous donner, la ville a été multipliée par quatre. Donc, on parle aujourd'hui d'une ville de 1,2 million. Alors, le concours était intéressant pour moi. C'était, qu'est-ce qu'on fait avec les espaces vides? Parce que, pour certains d'entre vous, j'imagine, vous êtes allés dans l'Ouest américain ou le milieu d'Ouest, l'échelle des villes est incroyable. Alors, c'est à sens unique, la plupart du temps, et c'est six, sept voies de large, et c'est les boulevards de la ville. Alors, donc, c'est assez incroyable. Et c'est tout à l'automobile, le transport en commun est vraiment assez abutiement. Alors, mais on sent quand même, avec ce concours, ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on fait avec les vides dans la ville. Alors, 300 propositions venues à travers le monde, des regards de Bulgarie, d'Indonésie et tout. Donc, c'est quand même fascinant de voir et de comprendre comment on veut réinsuffler une dynamique dans la ville. J'ai fait un saut, après ça, je suis allé, je ne donnerai pas toutes les villes, mais je suis allé au Nebraska. Donc, Nebraska, c'est juste un peu au sud, dans le milieu d'Ouest aux États-Unis, dans une ville qui s'appelle Omaha, qui a la taille vraiment de Strasbourg, mais qui, en termes de superficie, est tellement, tellement, tellement plus grande. Alors, je m'amuse depuis, les gens de mon agence m'ont dit, Pierre, on veut se suivre en voyage, donc ils m'ont fait un compte Instagram. Alors, ils m'ont dit, on va pouvoir suivre tes péripéties de voyage. Alors, les commentaires que j'avais quand j'envoyais des photos du Nebraska, mais où sont les gens? Il n'y a personne sur les photos. Alors, c'est ça qui est quand même aussi fascinant, comment des villes, et ce qui est, je pense, très, très agréable aujourd'hui à Strasbourg, c'est de voir des gens partout, dans les cafés. Alors là, il n'y a personne. On prend des photos, plein jour, on prend le soir. Alors, un bâtiment sur quatre, c'est un stationnement à étage, pour les voitures. Alors, tout le monde arrive de la banlieue très, très lointaine, avec des voitures immenses, donc on a l'impression d'être dans, c'est un autre univers. Donc, je dirais, c'est un choc de voir cette vie quand même, complètement, où on utilise une énergie incroyable. Alors, donc, et de là, je suis allé, donc, à Venise. Alors, vous imaginez, tout d'un coup, à Venise, on est à pied dans des petites rues, des canaux. L'homme a créé des villes gigantesques où il n'y a personne, et il a réussi à créer des villes, bon, vous me direz, la population de Venise a décru beaucoup avec cette affluence de touristes, mais quand même, les touristes, il faut qu'ils marchent la plupart du temps à pied, qu'ils rencontrent, qu'ils sont sur des cafés. Alors, le fait de voyager, ce que ça a de fascinant, à travers cette découverte, je veux dire, des paysages, c'est de voir comment l'homme a organisé la vie et de voir qu'elle est extrêmement différente. J'ai enseigné aux États-Unis, et Georges le disait, et j'ai un de mes collègues qui est tombé gravement malade et qui était chilien. Alors, après quelques mois, il me dit, Pierre, il dit, genre, tourne au Chili. Mais je lui ai dit, t'es pas bien ici, à Boston? C'est parfait. Il dit, Pierre, là, comme je ne travaille plus, il n'y a pas de lieu pour aller quand on ne travaille pas. Après le petit déjeuner, jusqu'au déjeuner, il n'y a personne dans les rues. Donc, on travaille. Donc, c'est une organisation aussi de la vie qui est très, très différente. Donc, comment les lieux aussi, l'espace public, comment est-ce que... Alors, je pense que cet élément-là nous fait réaliser. C'est toujours à chaque fois, pour moi, je me mets dans un état que j'appelle un état contemplatif qui nous permet, je pense, dans une certaine mesure, de lire un peu tous ces paysages. Alors, donc, c'est ce que j'ai fait dans les derniers temps, mais j'aime bien, alors, c'est bien de faire ces périples seuls, mais j'aime organiser aussi des périples avec mes étudiants. Donc, on est allé à l'automne au Japon. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup, peut-être pas ici, mais l'Université Laval accueille en troisième année beaucoup d'architectes qui sont d'Europe, beaucoup de France, même d'ailleurs. Alors, donc, on a fait un voyage à Tokyo, mais c'est important pour, je pense surtout aussi pour des étudiants, de vivre ces contrastes-là. C'est bien de lire quels sont les contrastes, mais vous imaginez que Tokyo-Yokohama, c'est la population du Canada sur la région de Montréal. Donc, de le vivre. J'ai des étudiants qui partent et le premier voyage qu'ils font, quitte Québec et arrive à Tokyo. Je ne vous dis pas en quel état ils sont pendant deux, trois jours, en plus avec 14 heures de décalage. Ça fait tout un... Mais c'est un choc et qu'ils ne peuvent pas oublier. et j'ai justement deux de mes étudiants de la session dernière qui font un stage chez moi à Québec et je leur dis, qu'est-ce que vous avez plus de votre séjour au Québec? Le voyage au Japon. Mais j'ai dit, non, ça ne va pas. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'un voyage, dans un voyage, c'est comme un double contraste. Donc, on part d'Europe, on va dans un pays qui est dilaté et du coup, on se retrouve dans la compression et on revient dans... Alors, c'est tous des éléments qu'on perçoit et le fait de voyager, c'est pour ça que pour les architectes, c'est si important. Alors, je l'ai fait aussi avec mon agence. Donc, on est parti au mois de mars, on est allé au Pérou, toute l'agence. Donc, on a fermé pendant une semaine et on est allé se balader au Pérou, mais là, dans le désert. Alors, donc, tout le désert. Donc, c'était la fin de l'été pour le Pérou et la fin de l'hiver pour nous. Je ne peux pas vous dire le contraste et j'ai rencontré un architecte peut-être qui est déjà venu ici et qui a déjà travaillé en France, c'est Barclay-Crousse que je connais depuis quelques années. Donc, il nous a accueillis à Lima avant d'aller vers le désert et à un moment donné, je regardais la construction mais je dis, ça a l'air quand même assez simple ici, la construction. J'ai dit, est-ce qu'il y a de l'isolant dans les murs? Non. Est-ce qu'il y a de la clim? Non. Est-ce qu'il y a du chauffage? Non. Est-ce qu'il y a une membrane quelque part? Non. Toujours en 17 et 27 degrés. Alors, donc, l'architecte, c'est un vers simple, il n'y a pas de pont thermique, il n'y a pas d'autre. C'est de comprendre aussi que dans un pays, dans un autre, les conditions sont complètement différentes. Donc, nous, on a eu, le mois de février était le mois le plus froid au Québec depuis qu'on enregistre les températures. Donc, je ne dis pas quelle température il faisait quand on a quitté le Québec mais de vivre ça, c'est un élément important. Alors, je commence le voyage, Georges en a parlé un peu. Alors, j'organise beaucoup, des installations, donc des constructions éphémères dans le paysage qui sont une façon aussi et c'est ce que j'ai réalisé. On peut aller dans un paysage, on peut s'asseoir, on peut contempler mais c'est tout à fait différent si on va dans un paysage ensemble et qu'on contemple ensemble le paysage et en plus, il y a le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on a à installer quelque chose, à trouver l'endroit qui nous semblera le plus judicieux. Ça peut être pour quelques minutes, quelques heures mais c'est une espèce de dialogue qui s'installe entre les gens et le paysage et qui, c'est là qu'il y a une chose assez étonnante, le fait de faire des choses réellement s'inscrit dans la mémoire de façon très, très durable. Alors, je vais commencer avec ces photos-là. C'est une installation qu'on a faite l'été dernier. On en a fait un film aussi. Le film a été diffusé au Festival des films sur l'art à Montréal au mois de mars. C'est disponible. Je n'ai pas les coordonnées mais ça s'appelle « Ceux qui veulent l'île aux oiseaux ». Alors, c'est cette forme-là. Donc, on a choisi une forme très, très simple. C'est le premier croquis qui a instauré le... Alors, donc, on en a fait des plans architecturaux très simples. Ça fait à peu près 10 mètres de large. Donc, c'est quatre modules qui font, je dirais même un peu moins de 10 mètres. Donc, il doit faire à peu près 6 mètres chacun. Et avec ceci, on s'en va dans le paysage. Donc, les installer de façon différente. Alors, ils sont parfois, on les fait flotter, on les met à la verticale, on les met à l'horizontale. Et c'est comme si on avait des maquettes géantes où on allait déplacer et voir la relation comment, et vous, à un moment donné, c'est la lumière qui arrive dans les toiles, dans les tissus. Qu'est-ce qu'elle va faire, celle qui part à flotter. Donc, tout d'un coup, notre lecture, notre compréhension du paysage se transforme. Alors, tout d'un coup, il y a une forme qui est rectiligne à côté d'une roche qui est de la montagne. Donc, cette lecture des autres éléments du paysage se définit très, très bien. Alors, je fais beaucoup de croquis quand je me balade et faire un croquis de ça, ça devient beaucoup plus facile quand l'élément de référence qui est l'installation est là. Donc, tout un rapport d'échelle qui s'instaure. Alors, donc, on les a baladés dans, on est partis, c'est drôle parce qu'il y a un de mes amis qui a vu le film qui a dédiffusé, il dit, Pierre, mais tu ne travailles pas? Tu te balades comme ça? Ça a duré deux semaines, donc je dis, ça a peut-être l'air d'être tout l'été parce que c'était à différentes périodes, mais on s'est baladés. Donc, déjà, le squelette simplement, ici, on est à Tadoussac dans des grandes dunes de sable qui se jettent dans le Saint-Laurent. Donc, on est resté proche du Saint-Laurent. Donc, comment, ce soir, vous voyez, on voit le fleuve avec les grandes battures. Qu'est-ce que ça devient une fois éclairé? Donc, c'est comme une espèce de grande lanterne. Alors, donc, on les a regroupés, ça devient, dans ce cas-là, c'est presque un bar flottant. Donc, vous pouvez, alors voyez-vous, l'assemblage avait été prévu pour, donc, disainement, il y a pour, je ne sais pas si c'est pour mille euros de matériaux dans ça. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'une idée n'a pas besoin en architecture. On pense souvent que ça prend des grands moyens pour faire des grandes choses, mais avec des moyens très, très simples, on peut, on peut, à ce moment-là, voyez-vous, alors, c'est pour ça que ça s'appelle L'île aux oiseaux, le film, parce qu'il y a une petite île au fond, alors les oiseaux sont là, donc la cinéaste qui nous a suivis pendant, a appelé le film. Et je trouve qu'en mouvement, c'est d'accord, donc justement, on voit l'équipe de tournage qui était à l'intérieur du volume flottant, donc c'est aussi expérimenter avec quelqu'un. Donc, vous êtes dans ce volume que vous avez vu dessiné, que vous avez vu dans le paysage, là, vous êtes dedans, dans l'eau, alors tout ça, toutes les mesures, donc, on les a, sont corporellement inscrites, donc c'est très facile d'y revenir. Alors, on voit, on verra aussi un peu l'influence que ça a sur le travail. Et ce qui est fascinant, ça se passe, cette période se passe au Jardin de Métis, donc le Jardin de Métis, c'est un jardin historique qui date du milieu du 19e siècle et il accueille, peut-être certains d'entre vous le savent, un concours international, donc de jardins éphémères qui sont faits un peu comme, il y a un endroit en France, comment ça s'appelle, déjà dans la Loire, je pense. C'est ça, Choumont-sur-Loire, donc c'est dans le même esprit. Donc, cet été, on retourne, on va refaire une autre série, mais dans ce cas-là, on a remontré tout le processus, donc une série de maquettes, il y a tout un travail et les installations, à ce moment-là, sont mises en relation avec nos projets d'architecture pour montrer comment des installations très, très simples vont générer des projets d'architecture à une autre échelle. Alors, ce qui est assez étonnant, il y a une espèce de rapport au temps, donc on pense toujours que l'architecture, ça change le rapport à l'espace, mais ça change une chose aussi étonnante, ça change le rapport au temps. Alors là, on se rend compte que quand on a commencé, vous avez vu, l'eau était sur la berge, maintenant, elle est rendue à l'île aux oiseaux. Donc, il y a une espèce de rapport, on voit la structure qui était flottante, tout d'un coup, elle est au sol, on peut marcher à côté, il y a une espèce de rapport encore là, très grande, la temporalité associée au monde maritime. Alors donc, c'est un travail qui, ça a l'air de rien, mais c'est quand même, tout ça est assez physique, donc ça oblige à être astucieux, à travailler ensemble, à faire équipe, donc c'est vraiment, alors vous voyez, toutes les, on est assis, on a cette perception pendant quelques minutes, d'un cadrage particulier sur le paysage. Alors donc, il ne fait pas toujours froid quand même, vous voyez au Québec, l'été quand même, on arrive à... Alors, donc, un autre projet, cette fois-ci, qui est, qui on a fait dans la ville de Montréal, donc c'était une commande, cette fois-ci, des jardins de métis, qui ont ce qu'ils appellent des jardins extramuros, donc vous allez voir, leur conception des jardins est assez, est assez simple, alors là, c'était aussi encore un assemblage de formes archétypales qu'on retrouve dans la ville de Montréal, qui sont réassemblées, mais de façon beaucoup plus, beaucoup plus abstraite, donc vous voyez le travail préparatoire en maquette, donc, et on a associé aussi chacun des volumes à un élément naturel, donc, il y en a que c'est des blés, donc, des lézards dans un, il y en a même un, alors donc, dans lequel on pouvait s'asseoir, comment encore là, le budget pour le jardin était de 5 000 euros, donc on n'a pas fait de grande folie, mais on le traite toujours comme un projet d'architecture, donc les plans, les coupes, les élévations, comment aussi la structure, la matérialité de tout ça, donc c'est un exercice, et c'est fait, on fait ça nous-mêmes, soit à l'atelier de l'école, comme on l'a fait avec l'autre, ou, alors donc, vous voyez, donc on est ici dans le Vieux-Montréal, et sur un endroit qui est devant l'hôtel de ville, où on est venu installer cette, dans un sens qui est très, si on veut, perméable, et ça a été approprié instantanément, là, je veux dire, c'est fou, comment, et ça, je trouve, comment on peut être généreux avec peu de choses, comment, avec une structure comme ça, on va permettre à des enfants, des familles, alors, de réussir à créer des lieux qui transforment complètement ce... Alors, donc, on est à... on a avec les abris. Alors, ce qui est intéressant, donc, cette série qu'on a appelée le Jardin M pour aussi mobile, s'est retrouvée à Métis, parce que, donc, ce qu'on se rend compte, il y a aussi des deuxièmes vies, et ce qui est étonnant, on a des fois pensé concevoir ces structures pour un paysage particulier, et tout d'un coup, on le déplace, et là, quelque chose d'autre nous est complètement révélé, donc, des fois, un élément qui nous semble plutôt fragile dans un paysage, tout d'un coup, devient un élément qui semble très robuste dans un autre, donc, tous ces éléments-là, je dirais, d'une certaine façon, je dirais, l'architecte conçoit, on en conçoit tous un peu notre encyclopédie personnelle, et tous ces éléments, toutes ces expériences-là, viennent nourrir, si on veut, cette encyclopédie, comme on l'a réalisé, dans lequel on retourne, à ce moment-là, très facilement, au moment du projet réel d'architecture. Alors, ça, c'est une série qui s'appelle les chambres blanches, qu'on a commencé l'automne dernier, et c'est ce qui va se prolonger cet été au Jardin de Métis, donc une exposition et une autre installation sur le thème des chambres blanches. Alors, les chambres blanches, on les a vues un peu, je dirais, comme un laboratoire. Donc, dans chaque chambre, c'est comme si on allait un peu passer un projet d'architecture déjà réalisé, puis en extraire un élément, synthèse, et cet élément-là va nourrir à faire des installations par la suite. Donc, comment, on reprend un peu la formule de la chambre blanche qu'on a en science, qui est l'endroit où on enlève tout, microbe et tout, alors c'est un peu, pardon, excusez, je reviens dans les... Alors, on va tester ça un peu partout. Alors, voyez-vous, ça c'est un lieu qui nous sert, donc on a un atelier dans la ville de Québec, mais j'ai hérité de ma famille d'une maison ancestrale, donc une maison qui date du début du 19e siècle, donc c'est des maisons toutes en bois, en bardeau, et donc ça nous sert aussi d'atelier pour aller expérimenter les choses. Donc, je pense que c'est que vous allez reconnaître un autre collègue, même, alors c'est d'aller aussi, je pense que c'est important de changer d'environnement pour aller, voyez-vous, la maison devient un tableau d'affichage, la grande terrasse aussi un lieu de discussion, donc vous avez... Alors, donc, on teste ces chambres blanches de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de matériaux à des échelles différentes, pour savoir quels seront les éléments, si on veut, comme si on passait à travers un peu un miroir avec les projets qu'on va réaliser. Donc, il y a quand même, je dirais, une dimension très sensorielle dans tout ça qui, je pense, est indispensable aussi à la découverte. Alors, on a... donc, ces chambres se déplacent dans plusieurs environnements. ici, j'ai fait un studio pour des chorégraphes à Montréal, dans une ancienne église, et on est resté en bon terme parce que j'ai toujours trouvé que le lien entre l'architecture et la chorégraphie était très, très grand. Et c'est un lien... Alors, donc, j'ai beaucoup d'amis chorégraphes, donc, comment on arrive aussi à les positionner. Alors, donc, un travail dans le grand studio que j'ai fait, pour... ça s'appelle Circus S, donc, sur la rue Cherbourg qu'à Montréal. Donc, on a testé encore là. Voyez-vous, c'est simplement des tissus, dans l'espace avec des éclairages différents et on a bien sûr invité des danseurs à voir comment ils allaient utiliser ça. Mais on a fait aussi des journées portes ouvertes avec des gens des environs pour savoir comment... Et ça a fini avec un DJ. Nous, on a dansé toute la nuit, les chambres se baladaient dans les airs. C'était... Donc, comment un peu on réussit à utiliser ces éléments-là de différentes façons. Alors, on est étonné des fois, donc, une chambre, entre autres, elle est au-dessus de nous mais tout de suite, on se place. C'est physique, on sent la chambre, elle est là, même si on ne la voit pas. Donc, j'ai fait des exercices avec les chorégraphes qui sont extrêmement intéressants dans le sens de nos perceptions. Et, par exemple, dans ce grand studio-là, je l'ai fait parfois avec mes étudiants, on bande les yeux et on dit « Trouvez un endroit dans lequel vous vous sentez bien. » Comme en équilibre. Dans le grand studio, 90% des gens se plaçaient presque au centre. Les yeux bandés, là. Donc, un après l'autre, ils allaient. Alors, c'est intéressant aussi de voir comment il y a des choses qui sont extrêmement attractives. Il y a des lieux dans votre mémoire, vous vous rappelez, vous étiez très, très bien. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui crée cet élément-là? Alors aussi, on a vu encore là que des chambres étaient beaucoup plus attirantes que d'autres. Alors, vous voyez, c'est l'effet d'un moment donné de regarder cette... Et l'architecture, c'est l'espace, bien sûr, intérieur, mais c'est beaucoup l'espace qu'on appréhende. Alors, on se rend compte qu'on n'utilise pas beaucoup le textile. Je crois que là, dans ce cas-là, nos voyages au Japon, l'espace qu'on a vu nous montre que, des fois, il fait moins 10 dehors et c'est un papy qui nous sépare de l'extérieur. Alors donc, c'est ça qui est fascinant. À un moment donné, j'étais dans une garderie qui a fait Tezuka à Tokyo. On est arrivé au mois de mars, il y avait encore un petit peu de neige à Tokyo, et on rentre, et c'est un projet qui est formidable pour une garderie. C'est comme une espèce d'ellipse. Donc, la cour de récréation est au centre. Il fait très froid, on arrive, tous les enfants sont en short et t-shirt. Il fait à peu près, je ne sais pas, deux degrés. Mais là, on ne comprend pas pourquoi les enfants sont là. Alors, le directeur le plus sérieusement du monde, il faut qu'il s'habitue à résister au froid. Donc, nous, quelqu'un, le directeur d'école aurait fait ça au Québec, c'est en prison, d'avoir obligé des enfants de 3, 4, 5 ans à être dehors en petite tenue par une température pareille. Mais, alors, c'est ça, ils veulent s'habituer parce que bien des constructions neuves aujourd'hui à Tokyo n'ont pas de chauffage. Alors, il fait froid, donc, alors, c'est là que de voyager nous montre qu'est-ce qu'on valorise. La société nord-américaine est un peu débile, elle veut toujours 21 degrés partout. En Arizona, à New York, à Miami, vous allez dans un supermarché partout, il fait toujours 21 degrés. Complètement ridicule, sortez, il fait 40 degrés. Alors, il y a des règles comme ça, des espèces de normes qui existent dans une société qui n'existe pas dans les autres. Donc, le fait de voyager nous fait comprendre ça. Alors, on a vu les danseurs aussi, c'était, et le fait pour moi d'avoir travaillé avec des danseurs, j'ai fait des scénos, c'est que quand je vois un espace, c'est comme s'immédiatement il y avait des danseurs qui arrivaient dedans. Puis qu'ils, alors, c'est, j'en ai, je les ai dessinés, je les ai regardés, c'est comme, c'est derrière, je vois un espace, ouf, des danseurs qui arrivent. Ils font leur petit, alors, j'ai mon petit cinéma intérieur, avec les danseurs et comme ça, ah, je dis non, ça, ça marche pas parce que s'il va là, non, c'est vrai, ça sert pas. Alors, donc, c'est ça qu'il y a un côté kinesthésique, en fait, la perception de l'espace avec tout son être qui n'est pas simplement avec l'intellect, mais qui se fait avec, dont l'architecte a un précieux besoin. Alors, donc, toute cette série des maisons, comme je dis, des chambres blanches se poursuit. J'ai demandé à un de mes collègues justement à l'université qui est avec là, avec mes, mes collaborateurs. Donc, on va aller passer quelques jours pendant la répétition au jardin de Métis, qui est un endroit. Alors, donc, on rencontre les autres concepteurs qui viennent faire des jardins. Donc, les moments d'échange sont toujours aussi un élément profitable. Alors, ici, c'est une installation qu'on fait de façon répétitive, récurrente. Elle est facile à faire. Ça s'appelle, donc, c'était une commande du Musée national des beaux-arts au départ, puis on a gardé le matériel, puis on part, on part en week-end. Alors, on va dans un endroit pour celle-ci, donc cet effet-là, ça n'a pas l'air, mais il y a deux mois, pendant le mois de février, le plus froid au monde, il faisait à peu près moins de 35 degrés, pour vous dire. Donc, ça s'appelle le parc des grands jardins, vous allez dire qu'il y a toujours jardin quelque part dans ce que je fais. Alors, en fait, c'est que c'est la taïga, la taïga la plus au sud au monde. Alors, la taïga, vous voyez, c'est une végétation qui est très, très clarsemée, donc celle-là en Sibérie et partout, mais celle-ci, c'est la taïga la plus au sud du monde, donc ça crée les lichens qui deviennent plein de couleurs, donc ils ont donné le nom des parcs des grands jardins et c'est des plateaux qui sont à plus de 1000 mètres. Alors, ce qui est aussi un élément formidable à faire ça, il n'y a pas de portable qui entre. On part pendant quelques jours et tout le monde, savez-vous ce qu'ils ont dit, au retour, il n'y a personne à table qui est en train de s'agiter et un autre qui regarde tout d'un coup, les gens font ça au début, le téléphone à moins 35 qui est gelé, au moment donné, il n'y a plus rien, mais de toute façon, il n'y a même pas d'onde et rien qui rentre. Alors, ce qu'on voit, il y a du monde l'agitation dure un certain temps et ça s'arrête et les gens disent mais mon Dieu, quel long week-end nous avons eu. Tout d'un coup, les gens redécouvrent le temps long. Ah, on ne peut pas entrecouper, ainsi, ainsi, ainsi de ça, à faire une telle chose. Non, tu es avec dix personnes dans un paysage où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien et là, tu dois lutter, manger parce que, comme je vous l'ai dit, il fait moins 35, mais les lumières sont incroyables, les lacs sont gelés, donc il y a une espèce de sonorité. Si je marchais sur la neige, la neige à moins 35, j'avais ça, un peu comme l'impression d'être sur la lune ou des céréales pour enfants. ces vents sont assez impressionnants. Donc, d'avoir aussi à lutter contre les éléments, ça nous remène, parce qu'on dit l'homme a tout contrôlé, il y a tout de... Alors, donc, ça fait partie beaucoup de l'expérience. Donc, vous voyez l'équipe qui est partie là sur... Alors, on a un peu l'impression, c'est assez étonnant, je donne cette image-là un peu quand j'amène les gens... Je me dis, on a un peu l'impression qu'on est sur l'épiderme de la Terre. On a l'impression un peu qu'il y a un géant qui est couché et là, il y a des poils à son échelle qui sont là. Alors, c'est les formations rocailleuses les plus vieilles au monde. Un milliard d'années. Donc, c'est pour ça que ça a déjà été des Alpes, mais vous voyez, ça n'a pas... L'érosion avec les années, ça finit par... Tout... Mais ça fait un paysage qui est vraiment extrêmement... Il y a une douceur dans ce paysage-là incroyable. C'est... C'est vraiment assez... assez impressionnant. Donc, vous voyez, une île avec un petit chalet, mais c'est des chalets en bois rond, on peut y aller un peu comme le chalet de mon ombre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il n'y a personne. On est dans un immense territoire. On est 20. 20 personnes. Alors, il faut partir. Vous avez vu que les traîneaux, les gens disent, je ne sais pas si je vais y arriver. J'avais quelques amis Europe, même une japonaise, elle dit, merde, je vais survivre. Donc, le stress énorme d'avoir le bon parka avec les bonnes... pour savoir est-ce qu'on va résister au froid avec les... Donc, on est un peu comme dans ce cas-là, je dirais, un peu comme des acupuncteurs. On s'en va dans le paysage, marquer des choses, on teste, on voit ce que le vent fait, ce que la... Alors, je montre... Finalement, on est un peu, je dirais, on entre dans un monde qui est particulier. Alors, ce rapport au temps-là, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est toujours connecté, on court toujours, on pense que... Et quand on arrive à se débrancher, on se rend compte que la vie, c'est quand même pas mal, hein? Que d'être avec les gens avec qui on est et qu'on se prépare un repas, on prend bien sûr, on apporte des bonnes bouteilles aussi, il fait froid, donc on en profite. Alors, on est disponible à l'autre. C'est assez incroyable et c'est ce que les gens disent, cette grande disponibilité. Et, on ne peut pas faire autrement que tomber en contemplation. Alors, j'ai... C'est quelque chose qui, dans ma vie, la contemplation, que je n'avais pas vu venir, disons, et je n'avais pas... Je ne comprenais pas le pouvoir, pardon, excusez-moi, le pouvoir de la contemplation, mais je ne le présenterai pas ce soir parce que j'ai plutôt présenté des projets récents. J'ai fait un monastère. Et à chaque fois que j'allais au monastère, je ne comprenais pas, j'allais passer deux jours au monastère, et je revenais. Je lui ai dit, mon Dieu, mais j'étais reposé comme si j'étais parti deux semaines. Alors, je ne comprenais pas, il y avait une espèce de rapport. C'est comme si le temps, tout d'un coup, je dilatais. je parle avec un père abbé où on va encore à l'occasion, je rencontre et je lui dis, j'explique ça. Alors, il me dit la réponse suivante, il me dit, est-ce que vous contemplez souvent dans votre vie? Je lui dis, oui, j'ai une maison à la campagne, la fin de semaine, je prends un peu de temps, bon, mais combien de fois dans la semaine? Je ne sais pas, deux fois, trois fois. Il dit là, pendant vos deux jours ici, vous avez contemplé combien de fois? Vous avez été là, déconnecté, parce qu'on ne peut pas avoir de téléphone, rien, c'est la même chose. Bien, je ne sais pas, dix fois, bien, il dit, c'est ça. Il dit, vous avez contemplé en deux jours autant que dans un mois de votre vie et la contemplation, ça remet au neutre. Donc, c'est apprendre quand on va dans un paysage pour faire un projet d'architecture sur la même chose, de ne penser à plus rien. Être dans le paysage. C'est un exercice qui est très facile quand on part comme ça. À un moment donné, après deux jours, on a presque l'impression qu'on est le paysage. Il y a cet élément, cette puissance-là, donc, il y a une espèce d'agitation qui s'arrête et tout d'un coup, on n'a même pas le goût de, on a juste le goût d'être là. Vous voyez, il y a même les deux fesses du géant sont là, on les voit, au fond, il a l'air bien endormi, il n'est pas, il est un peu gras quand même, peut-être un peu avec les... Alors, il s'est changé les lumières, de placer quelque chose dans le paysage, tout d'un coup, une source de lumière qui semble, ça devient comme une espèce de marqueur et on est comme un observateur du couchant. quand est-ce que vous passez deux heures à regarder le couchant, regarder ces lumières à des températures incroyables. Et c'est ce qui arrive, on est, on se laisse transporter. Alors donc, apprendre à faire ça, pour moi, je crois que c'est un privilège et une chose que j'ai trouvé formidable, je le fais avec mes clients. je vous dirais qu'après ça, ils n'ont pas le goût d'aller voir un architecte qui est beaucoup moins cher. C'est, ils comprennent que le processus de création, c'est un processus qui est riche, complexe, agréable, si on le fait bien. Alors, j'ai réalisé ça un peu par hasard parce qu'à un moment donné, un client m'a dit mais est-ce que je peux aller avec vous faire des installations il est redevenu complètement subjugué mais il dit pourquoi on ne fait pas ça? Quand on fait un projet, on ne part pas, on ne va pas voir le projet, on se met en... Alors, ça opère de la même façon, on se met dans un état et ce qui est assez incroyable quand on contemple un paysage plusieurs fois pour l'architecte, à un moment donné, c'est comme s'il était en nous. On a mémorisé tellement de choses puis là, en plus, avec le client, regarde la lumière, regarde, ça va être comme ça, il va y avoir telle chose, ah oui, oui, non, mais tu n'as pas vu, le regard sur le rocher, alors après ça, on se parle, non, non, mais tu te rappelles le rocher? Ah oui, c'est vrai, non, non, on ne peut pas faire ça. Alors, on bascule et c'est là qu'on comprend que pour concevoir, ça ne peut pas être dans l'agitation. On doit se... Pour comprendre un site, là, on peut en faire de l'architecture, oui, si on s'agite, non, mais... Alors, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'agit. Bien sûr, c'est fait avec... Chacun a nos patterns, on a nos éléments qui nous... Mais ça permet à cette... Donc, à ce moment, on crée un vide et c'est pour ça que... Je ne sais pas si c'est comme ça, mais moi, mes idées, ce n'est pas quand je suis stressé que j'ai des bonnes idées parce que quand on est stressé, c'est comme si je prends une image de la tête, on est comprimé. Et on va se promener dans un paysage comme ça, c'est que l'inverse, tout se détend. Là, les idées nous passent. On a juste comment les attraper. Je fais une image, bien sûr, là. Mais c'est en fait, on est dans un état de prédisposition à concevoir. Donc, il y a vraiment, je dirais, une attitude qui est favorisante. Alors, c'est ce qu'on découvre un peu en faisant ce genre de... Alors, c'est un des seuls projets que je suis allé chercher dans le passé parce que ça s'appelle Les Abouts. C'est une maison entre Québec et Montréal parce que je fais Les Abouts une nouvelle aventure. C'est-à-dire que j'ai fait cette maison-là pour des collectionneurs d'art contemporain et ça a été long. On a travaillé, je pense, trois ans avant de commencer à construire. Mais je ne vous dis pas le nombre de fois qu'on est allé sur le site. On a même découvert de très bons vins, excellent. Et ils ont même, la maison s'est faite par étapes. Alors, leur collection, excusez-moi, je suis un peu... Leur collection, c'est Les Abouts actuel, est devenu trop petit pour leur collection. Donc, ils ont dit et même ce qu'ils ont fait, ils ont changé. C'est là qu'on voit que l'architecture a aussi des pouvoirs que notre société ne lui reconnaît pas. Surtout pas les politiques. Si on comprenait l'importance de l'architecture du développement d'espaces de qualité, on ne braderait pas la conception ou des choses comme ça. Mais, quand on le fait bien, on voit l'impact que ça a sur les gens. Au départ, quand les gens me disaient écoute, Pierre, avec ton équipe, vous avez changé ma vie. J'ai dit écoutez, c'est pas trop fort là. Tout d'un coup, pour ma famille, j'ai construit ma propre maison. Et, je me rends compte que c'est ça qui me permet encore d'avoir une famille et d'avoir un lieu tout d'un coup où tout les contraintes ont l'impression du monde s'efface. Et je vous dirais, même mes enfants, ma conjointe me paraissent plus beau. Le stress s'efface. Non, mais, c'est impressionnant. Réalisez ça, vous allez voir, il y a des espaces où les gens sont... Vous allez voir, il y a des espaces où les gens sont... Alors, comment on réussit à faire ce genre d'espace? Alors, donc, eux aussi, c'est ce qui est arrivé, c'était des gens extrêmement occupés. On leur a construit cette maison comme ces deux grandes plaques dans un lieu qui n'était pas d'un super grand intérêt, mais la maison est venue mettre en valeur le paysage. Le paysage met en valeur la maison. Donc, c'était un des premiers projets où j'ai vu cette force. Comment il y avait une espèce de mise en rapport mutuel. Je vous dirais, ça arrive des fois, vous voyez un couple, les deux sont plus beaux ensemble. Les voies séparables. Écoutez-vous ensemble, je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme une espèce de magie, c'est comme s'il y avait une espèce de résonance. Alors, donc, c'est un plan très simple, d'un côté qui est sur un étage très allongé, donc 30 mètres de long, et de l'autre, c'est un volume sur deux étages, tout blanc, donc un tout en bois, l'autre tout est blanc, pour faire en sorte de pouvoir... Et c'est ce que je disais, donc, ils ont commencé à demander aux artistes de venir eux-mêmes installer leur oeuvre dans leur maison. Alors, à un moment donné, ils se sont rendu compte qu'il y avait des oeuvres d'artistes qui étaient morts. Ah, mais ça ne va pas dans la collection, ils ne peuvent pas venir les placer dans la maison. Alors, ils ont complètement changé, complètement la perspective, donc maintenant, ils vont vers des jeunes artistes, en plus du Québec, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit trop loin, bon, à l'occasion, on en a quelques-uns un peu plus loin, mais pour qu'il y ait le plaisir aussi de cette rencontre. l'artiste, pourquoi il y a place ici par rapport à là, pourquoi son oeuvre doit être... Alors, ça, au Québec, c'est indispensable, c'est ce qu'on appelle la pièce moustiquaire. Donc, malheureusement, à cet endroit, il y a des moustiques. Donc, le soir, au couchant, on se met là, puis là, on est comme enveloppés dans une espèce de textile. Alors, vous voyez, il y a des oeuvres qui sont accrochées. ce qui est assez intéressant aussi, dans un paysage comme ça, c'est qu'on voit d'un espace à l'autre. Vous voyez, on voit l'autre volume de l'intérieur à une espèce de jeu. La nuit, on voit dehors et en dedans et dehors. Il y a comme une espèce de démultiplication de l'espace qui opère à ce moment-là. Alors, on a fait un petit volume suspendu dans les airs qui est juste retenu, mais il fallait bien y accéder. Alors, ils ont un chien, le chien, lui, il ne croit pas au vert qu'il tient. Alors, comme ça, ça évite qu'il a endommagé les livres. Alors, donc, voyez-vous, malheureusement, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'autres images, c'est les Zabou, la deuxième maison. Alors, un des, en fait, c'est deux hommes qui ont cette maison-là, un des deux va prendre sa retraite et il a dit, il a tellement aimé la rencontre avec les artistes, il a dit, on va faire un nouveau lieu qui va être un lieu pour la collection, c'est-à-dire, on fera maintenant une rotation comme la collection qui pourra et présenter des oeuvres et entreposer les oeuvres, mais aussi accueillir des artistes. Alors, là, au début, ils m'ont dit, Pierre, tu vas faire les Zabou deux, comme les séries, ils en font une puis ils en font une deuxième. Alors, c'était comme un peu le réflexe, tout le monde dit, ça marche, tout le monde adore, donc on aura pour, ben j'ai dit, moi ça ne m'intéresse pas. Ben comment ça, ça ne t'intéresse pas? Mais non, faire, donc, alors, mais, tout de suite, ils ont dit, mais c'est vrai. Alors, l'autre projet était comme deux plaques, deux longues plaques. c'était tout vitré. Alors là, on fait l'inverse, il n'y a plus aucun mur vitré. Le mur périphérique est plein. Alors, la lumière, vous le voyez, va arriver depuis les grands puits de lumière. Donc, on vient, c'est un peu, voyez-vous, nos études de chambre blanche, là, elles sont là, là. Donc, chacun des espaces, il y en a quatre, chacun des espaces extérieurs est une chambre blanche. Parce que, et ce qu'on fait, c'est dans une déclivité, donc certaines des chambres ne sont pas accessibles. On verra simplement en contrebas. Vous avez vu, il y a même des arbres un peu comme l'autre qui vont passer, mais ils ne sont pas embrassés comme l'autre maison, ils vont être complètement libres et certaines zones vont être accessibles. Donc, le rapport à l'espace se crée à ce moment-là avec le rapport avec une nature qui, dans ce cas-là, est complètement encadrée. Donc, l'idée que je leur ai dit, quand vous allez partir de ce qui n'est pas très loin, vous allez là, vous allez basculer complètement dans un autre monde. Ils l'oeuvrent, je l'ai dit, ils achètent aussi, mais je l'ai dit, vous allez pouvoir même en mettre dans les chambres blanches extérieures. Donc, les sculptures pourront être accrochées sur ce mur-là dehors, vous allez pouvoir, donc, alors, on est, et c'est assez étonnant parce que vous avez vu la chambre blanche qu'on regardait tout à l'heure suspendue dans les arbres. Donc, on aura le même principe, on aura cette chambre-là où là, il pourrait y avoir des oeuvres qui vont être accrochées, mais qui sont visites depuis l'intérieur parce que le verre, en fait, donne sur ses cours uniquement. Alors, on aura la lumière, on verra. et l'autre était tout en bois naturel. Là, ici, on fait tout l'inverse, tout est blanc, alors, donc, on vient complètement bousculer leur rapport aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on fait 500 mètres, on est complètement ailleurs. C'est ça, le pouvoir de l'architecture. Non, mais ça ne se peut pas, on n'est pas à la même place. Oui, on a fait une autre intervention qui change complètement le rapport au paysage. Donc, ici, c'est justement la photo que vous avez choisie pour illustrer la conférence. Donc, mais celle-ci est due aussi à la première visite. Alors, c'est des gens qui ont acheté sur le bord d'un lac dans les Laurentides, un lac, et donc, on est allé, on est arrivé par un petit sentier, puis d'un coup, il y avait une espèce de promontoire et là, la vue sur le lac était vraiment impressionnante. On avait comme, presque comme si on était en lévitation et il y a des fois, on a comme ça des idées qui jaillissent, ne pas être allé sur le site, non, ça n'aurait pas existé cette idée, mais là, on a tous été en même temps avec le client, on dit, il y a quelque chose qui se passe ici, là. Donc, quand on vit ça avec eux, c'est très facile après ça de dire, alors là, au départ, on a dit, on va faire un grand plateau, on ne savait pas que le plateau allait avec la maison, on pensait que c'est une terrasse et la maison serait quelque part, mais on s'est dit, non, faisons encore une intervention qui va être le plateau, donc cette grande terrasse et on est venu déposer un petit volume. Donc, au départ même, on voulait que ce volume-là, dans mes premiers croquis que j'ai fait, soit l'accès à la maison, mais là, c'est même les clients qui ont dit, non, on aime mieux, quand on sera sur le plateau, on sera sur le plateau, quand on sera dans la maison, on sera dans la maison. Mais comme ça, ça nous offre deux espaces où on doit repasser par le paysage pour accéder à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est incroyable. Tout d'un coup, on est dans la forêt et on a l'impression qu'on se demande s'il n'y a pas un paquebot qui s'est échoué, tu as des transats sur un grand plateau comme ça, tu vois, au loin. Et là, ce que ça permet aussi, étonnant, parce qu'au départ, les gens me disaient, Pierre, tu sais, on a acheté un petit lac là. Mais j'ai dit, il est peut-être plus grand que vous le pensez. parce que dans la vision qu'on avait, il y a comme une espèce de baie qu'on ne voit pas, donc on sent l'eau. Alors, l'imagination se dit, ben oui, le lac, il continue par là, la frontière, c'est nous qui décidons que peut-être il s'arrête là, mais par ce jeu, ce choix judicieux, donc à ce moment-là, on vient même donner de l'ampleur à ce qu'ils appelaient leur petit lac. Ils ne parlent plus du tout de leur petit lac. Ils parlent de leur grand lac. Ils parlent même du grand plateau. C'est devenu grand, même si c'est une toute petite maison. Donc, les études, voyez-vous, donc on l'a fait, la déclivité est quand même assez importante, donc on a voulu garder la... Et on est arrivé à faire des colonnes, mais c'est là où des fois on peut s'amuser aussi si on prend le temps. Les colonnes pour tenir la maison font 8 cm. Vous allez voir, c'est incroyable. donc ça tient sur des petites tiges avec la... Alors, voyez la... Voyez le grand plateau. Alors donc, on a mis aussi, pour ne pas créer d'inconfort, le garde, un peu comme... On ne l'a pas mis sur le bord parce que là, on a l'impression qu'on pourrait tomber. Donc, il est un peu en retrait. Donc, comme ça, c'est inconfortable. Vous voyez les deux chaises au bout de... On a l'impression que le bateau est arrivé. Le capitaine va être là. et on a créé aussi certains puits de lumière qui nous ont aidés dans le projet qu'on fait. C'est assez aussi étonnant parce que la lumière est venue du haut. vous voyez, la maison est comme déposée. Vous voyez, on les entrevoit à peine, les colonnes. On a presque l'impression que la maison flotte. Alors donc, c'est par là, on accède comme ça latéralement dans la maison. Regardez les petites... Alors donc, on a cette espèce de petite colonne d'une incroyable... Alors, ils se disent... Alors, quand on leur a envoyé cette photo-là, mais c'est vrai qu'on a une grande maison. Alors, donc, la maison, on fait, je ne sais pas, elle a fait 120 mètres carrés, je ne sais pas. Mais, de là, on a trouvé... Donc, vous avez, c'est une petite cour, donc, c'est neuf carreaux que la maison, c'est simplement ça. Donc, on en a retranché un pour faire comme une autre petite terrasse qui est l'établité, complètement une autre. Là, on ne voit pas le lac du tout de cette terrasse-là, on est comme en forêt. Mais, quand on monte en haut, on voit le lac complètement. Donc, c'est comment aussi on crée cette diversité. Ils ont même là l'idée, vous avez vu, un petit poil à l'intérieur et à l'extérieur pour profiter de ces moments assez. Alors, donc, vous voyez, on voit le lac, là, de n'un coup, je n'ai pas l'impression que c'est un petit lac, là. Alors, il s'en va comme ça, jusqu'au... Alors, on a créé cette... C'est bien, en plus, des fois, on a des clients, on leur dit toujours, regardez-donc, qu'est-ce que vous aimeriez comme meubles? Là, d'un coup, il nous arrive avec des choses et quand on a les bons clients, ils arrivent avec les bons meubles. Ça nous sauve beaucoup de travail. C'est pas mal plus agréable aussi quand on veut prendre des photos, tu ne veux pas se dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec cette chaise-là, merde. Alors, ce qu'on dit aux gens aussi, c'est acheter rien, avant que la maison soit complétée. Oui, mais Pierre, j'ai dit non, vous allez voir, vous allez entrer beaucoup moins de meubles une fois que la maison va être là. Alors, les gens disent, c'est vrai, donc, une table, un fauteuil, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on avait des idées avant. Je lui dis, allez voir, les idées vont disparaître. Ça va s'en aller. Alors, vous voyez, le plan, vraiment, donc, il y a trois chambres, quand même, pour les amis, donc, ils disent, et on a fait des grandes percées dans l'essence, puis on a des plus lumières, par exemple, les douches, c'est un grand plus de lumière avec l'élément qui va jusqu'en haut, donc on a une espèce de bain lumineux, c'est assez, alors, voyez-vous, rien de complexe. la coupe avec les plus lumières dont je vous parlais tout à l'heure, avec la grande parcelle pour y accéder. Donc, voyez-vous, c'est un peu ce que ça donne, c'est percé à travers la maison, donc, c'est pas très grand, mais, c'est, alors, ils me disent toujours, mais là, on va faire quoi, dans le bain, les invités vont être là? Bien, on met un volet, on coulisse, puis ça y est, vous allez voir, même si votre ami voyait un bout de jambe, là, c'est pas bien, c'est tout bien de garder la vue, moi, en tout cas, je fais ça que je fais à votre place, là. Alors, donc, la nuit, donc, voyez-vous, un autre monde complètement, alors, voyez-vous, donc, on regarde, on cache, puis la maison n'est plus là, puis on se dit, merde, c'est mieux que la maison. C'est comme si la maison faisait, je ne sais pas, créée dans la montagne, tout d'un coup, une espèce de grosse fleur, un pétage, je ne sais pas, tout d'un coup, ça vient créer des lignes, un peu mystérieux, cette, oh, là, qu'est-ce que se passe? Alors, je ne sais pas, là, je suis peut-être un peu loin dans le temps, là, peut-être, je vais devoir, sinon, de toute façon, on s'arrêtera avant la fin. Ici, une résidence, encore, elle, on va dans les cantons de l'Est, c'est la résidence du mont Pinac, c'est un, il y a trois montagnes dans les cantons de l'Est qui sont iconiques, donc, le mont Pinac, l'une de celle-là, et, alors là, on est complètement en forêt, il n'y a pas d'eau, on a, et, c'est pour, c'est un médecin qui est un musicien aussi, donc, il voulait un endroit de grand silence pour pouvoir jouer. Qu'est-ce qui se passe, là, attendez, hein? Vous pouvez déjouer dans les jeux de fête. Alors, je... je ne sais pas, ouais, elle va aller. OK, voilà, bon. Oups, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, elle a des zooms, alors. Donc, mais je vais aller un peu plus vite, donc, alors, encore là, c'était vraiment, et voir comment un univers aussi, l'hiver, et une chose étonnante, avant, je trouvais les hivers longs. Bon, maintenant, vous direz que je voyage un peu, peut-être, je le coupe de temps en temps, mais, cette maison-là est orientée plein sud. L'hiver, le soleil est très, très, très bas, ça entre dans la maison, alors, pendant les records de froid, des fois, on est dans la maison en tee-shirt et avec des verres de soleil, des minutes de soleil, donc, c'est assez agréable, je vous dirais, d'un coup, de sentir comment, on se demande si la neige, c'est pas du sable, le blanc, la lumière est d'une intensité, pour juste vous donner un exemple, là, ici, on est à peu près à la latitude, on est en Biarré, c'est Bordeaux, vous savez que Montréal, c'est la latitude de Marseille, Québec, c'est Bordeaux, alors, vous savez que New York, c'est Napoli, donc, le soleil, il est aussi intense à Montréal qu'à Marseille, alors, donc, et la période de luminosité est la même à Montréal qu'à Marseille, autant d'heures d'ensoleillement, l'été, c'est la même chose, mais, décuplé sur de la neige, c'est impressionnant, j'ai habité une année à Paris, puis je me demandais comment ça, j'étais déprimé au mois de février, il fallait que j'aille à la montagne, mais, ils disent maintenant pour la dépression, l'idée d'être avec des sources lumineuses intenses, vous passez un week-end dans cette lumière, mais vous avez ça ici dans les Vosges, un peu partout, vous avez le même, vous avez la même chance, là. dans l'été, complètement, tout à fait autre chose, donc on a créé un volume, les pièces principales, ici avec un foyer de masse au centre, pour profiter de cette, alors on a utilisé des techniques d'assemblage de bois très simple, et aussi un parement, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans tous les détails techniques, ça va être, alors aussi, vous voyez, on est au nord, on n'a pas mis de fenêtre au nord, vous savez ça, c'est drôle, parce que je suis allé au Brésil dernièrement, puis je regardais, j'étais invité, puis là je disais à un étudiant, mais non, mais tu n'y as pas pensé, qu'est-ce que tu fais que tu es complètement vitré au nord? Mais il dit, je ne comprends pas, pourquoi, mais oui, c'est parce que c'est l'autre hémisphère, le soleil vient du nord, alors des fois, voyager, ça nous rend un peu con, alors donc, l'espace à vivre avec le grand foyer, ça l'a mangé, puis tout simplement l'étage, les chambres, donc un plan très, très, très con. Alors voyez-vous, ça ne prend pas grand-chose, alors là, ils ont récupéré eux-mêmes des tables qu'ils avaient, ils n'ont pas acheté de meuble, ils ont mis une petite plante, même un bout d'échafou qu'ils ont gardé, ils ont mis des plantes dessus, alors, c'est, une fois que l'espace est de qualité, on dirait qu'ils acceptent, il ne faut pas en mettre trop, il faut quand même les choisir, mais presque tout va bien si on a la bonne densité. Alors, un projet urbain, je n'en ai pas, alors, c'est un client qui a acheté une ancienne fonderie à Montréal, dans une des ruelles de Montréal. Chose curieuse, j'ai fait dans cette ruelle-là, trois maisons, et c'est la ruelle, c'est derrière, mais j'arrivais toujours par les rues de chaque côté, donc je ne savais jamais quand je faisais une que l'autre était, à un moment donné, j'étais sur le toit pendant le chantier, puis je regarde, mais merde, c'est l'autre maison, qu'est-ce qui est? Alors, on ne réalisait pas à quel point elles étaient proches les unes des autres, donc, alors voyez-vous, c'est aussi, et c'est ce que les gens disent, mais non, tu ne fais que des paysages, c'est des grands espaces, mais comment on peut créer des grands espaces en ville? Alors ici, pour ceux qui sont déjà là à Montréal, vous êtes à peu près à 350 mètres de l'avenue Mont-Royal, on n'entend rien à la ruelle, il y a des arbres, et vous voyez, il y a une petite déclivité, on voit un peu à travers l'escalier, une terrasse où on ne voit personne, on n'entend rien, on voit le ciel et des arbres. En plein cœur du Mont-Royal qui bouge, là, c'est... Donc, vous voyez, en été, hiver, ce que ça donne, je parlais tout à l'heure de... Et ces ruelles-là, en fait, c'était les garages. Donc, ça, lui avait construit à l'époque, c'était sa fonderie, puis il vendait sur l'autre côté. Personne n'allait dans les ruelles, c'était des voies de service. Mais maintenant, ces ruelles-là sont tellement agréables et paisibles, il n'a rien d'entendre. Alors, elles sont fermées aux deux extrémités, on arrive par des voies de... Alors, vous voyez, une petite terrasse comme ça, on est en pleine ville. Alors, donc, en plus, on a créé des fenestrations pour faire entrer du sud, mais ça permet aussi d'être en contact visuel avec les gens qui préparent en bas la nourriture. On a fait un système de puits de lumière aussi pour éclairer, mais cet espace-là, c'est... Alors, les gens me disaient au départ, donc, les pierres, tu as mis un grand mur dans la ruelle. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. donc, alors, c'est ce que ça donne de l'intérieur. Alors, mais j'ai dit, c'est parce que de faire la fenêtre, ça permet de voir les arbres qui sont d'autres côtés de la ruine. Oui, mais s'il y a quelqu'un qui parle, je lui dis, écoutez, laissez passer trois semaines, ils vont regarder une fois, deux fois, puis après ça, ça va aller à la paix. Alors, il y a aussi comment des rituels en ville, on se prive d'avoir, bien sûr, ils ont le soir, ils ont quelque chose, mais ils disent, on est étonné, on ne baisse pratiquement jamais. Donc, on a, et la lumière qui arrive du sud, et cette vue sur ces ruelles dans lesquelles il y a des arbres qui sont vraiment somptueux. Alors, encore là, voyez-vous, peu de choses, on a gardé même les poutres, les éléments de la fonderie, on a essayé d'être le plus minimaliste possible dans la rencontre. Donc, je ne veux pas être un peu, alors, un autre lac, ici, alors, il y a des choses un peu étonnantes, c'est un jeune, un moment donné, qui vient me voir, je pensais qu'il voulait venir travailler à l'agence, là, je lui ai dit, oui, où est-ce que tu as étudié, tout ça, non, lui, il avait étudié en finance, je ne vois pas ça terrible, là, ça n'a l'air pas, mais, ça a l'air à remarcher leur affaire, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas si ça fait des gens plus heureux, par exemple, mais, je comprenais qu'il y avait besoin d'un lieu pour baisser la pression, l'architecture, on trouve des fois qu'on travaille, mais je pense que la finance, ça donne peut-être des résultats pécuniers, mais ça a l'air d'une vie atroce, selon mon point de vue, mais je n'ai certainement pas un bon juge, alors, certainement qu'il trouverait que la mienne aussi est atroce, donc ça va dans les deux sens, mais, alors, au moins, il appréciait, et il a dit, je veux une maison d'architecte, donc c'était un plaisir de travailler avec lui et ce qu'on voulait, vous avez vu, c'était simplement deux volumes très très simples et on profitait du dénivelé pour, et le volume du bas, en fait, servait comme de terrasse aux espaces à vivre qui se retrouvent à l'étage du volume le plus haut, donc, deux petits volumes efficaces, puis le lac est là, donc quand on est sur encore la terrasse, ça donne une dimension d'infini, puis on a cette petite cour-là, tout d'un coup, on est dans la forêt, d'un coup, on est dans un espace très près, là, ça monte, on ne comprend plus, on voit deux petits volumes qui ont l'air, et ça nous permet d'entrer, et en plus, encore là, quand on est à l'intérieur, on voit et dehors l'arbre et en dedans, donc encore là, cette espèce de télescopage spatial qui opère, alors voyez-vous, regardez, c'est tout simplement deux petits volumes dans le bois perdus dans la neige, donc on ne s'imagine pas que ça pourra offrir cette diversité en termes d'espace, donc on voit à l'intérieur la grande terrasse qui se prolonge, donc, c'est du cèdre du Québec, c'est un bois imputrécible que du cèdre blanc, on le blanchit légèrement, c'est tout ce qu'on fait comme traitement, alors vous voyez la neige quand même, c'est une luminosité qui est quand même, et ça vient créer toutes sortes de formes, donc là, vous voyez où les cours d'un coup surgissent sur le bâtiment, alors c'est ce qu'il fait, et je me dis, peut-être que c'est vrai, je parlais avec un de mes amis qui est peinte et me disait, Pierre, il dit, sais-tu ce qui m'inspire le plus moi dans mon travail ? Il dit, les saisons, c'est jamais pareil, il dit, je pense toujours à quelque chose en fonction de ce qu'il y a, mais ça change, donc là, pendant quelques mois tout est blanc, pendant quelques mois tout est, alors donc, on a à s'adapter constamment, mais créer c'est ça, donc c'est changer de regard, donc là, l'environnement change, oblige à se mettre dans cette notion d'acuité, on ne peut pas être indifférent, on va dire, non, je fais comme si ce n'est pas là, non, tu participes avec, tu as deux choix, il y en a des gens qui disent, vive Miami, vive Miami, l'hiver c'est horrible pour eux, alors c'est, il y en a d'autres qui disent, formidable, alors donc, on a le choix de ce soit de Miami ou de Montréal, mais alors, donc on voit la maison et vous, donc très discrète depuis le lac avec cette terrasse qui est, alors, je pense que, est-ce que je suis là, je ne voudrais pas exagérer, j'avais fait une sélection de projets, je me rends compte que peut-être, non, ça va, ça va, alors ici, c'est pas le genre de projet que j'aime faire nécessairement, mais, quelqu'un me dit, Pierre, on veut faire un ajout et une piscine, bon, j'ai dit, j'ai moi-même une piscine, j'ai dit, c'est vrai que c'est formidable, puis il est près du fleuve, j'ai une maison près du fleuve, il y a une espèce de télescopage, on voit la piscine puis on voit le fleuve, puis donc, on se dit, quand on est dans la piscine, c'est le fleuve, donc il y a un jeu qui donne, alors, mais là, je n'avais pas compris que la piscine, elle était intérieure, donc, alors, et la maison, voyez-vous, c'est une maison ancestrale qui date de la fin du 17e siècle, alors là, on est dans un arrondissement historique, donc là, vous pourriez voir probablement des maisons un peu comme ça en Bretagne, ça pourrait être un peu semblable avec, voyez-vous, les bâtiments, alors donc, là, alors, ils m'ont dit, tout un défi, il faut que tu passes ça à la, alors bon, il y avait, voyez-vous, il y avait une déclivité qui nous a vraiment grandement aidés qui fait qu'on est venus glisser, tout simplement, la piscine dans le dénivelé, on a créé un nouveau plateau, bien sûr, végétalisé, sur lequel on est venus déposer un petit, une espèce de petit kiosque tout en verre, donc, qui est derrière la maison ancestrale qu'on ne voit pas non plus avec un petit passage très, très, simple. Alors, au départ, elle a dit, bien, on veut une piscine de 50 mètres, oh, c'est quand même, c'est quand même la piscine, avec le, alors, puis elle dit, l'image que j'ai, alors, mais il faut écouter ça, on est avec, elle dit, je, puis je vois toujours le fleuve, alors je ne veux pas de, je ne veux pas d'obstacle, dans la, donc on vient créer, alors donc, on est venus, effectivement, insérer ce volume-là, et vous voyez qu'encore à travers la maquette, il nous le rend une courette, qui en termes, pour les micro-climats aussi, chez nous, est formidable, parce qu'à un moment donné, vous êtes au mois de mars, comme je vous dis, le mois de mars, le soleil tape autant qu'à Marseille, mais si vous êtes à l'abri du vent, puis que le soleil frappe depuis déjà longtemps de matin, bien vous pouvez sortir prendre le café dehors en pyjama, donc, c'est ce qu'on veut, et depuis la piscine, elle peut sortir dans cette courette, parce que là, elle est face au fleuve, elle est là, mais la courette, elle est bien orientée, donc elle pourra avoir cette latitude, et un escalier qui permet d'accéder à leurs nouveaux espaces de vie qui sont dans la maison, alors donc, voyez-vous, ça va être hyper simple, on a trouvé, et ce qu'ils ne voulaient pas non plus, alors, ils nous font travailler aussi, nos clients du client, on ne veut pas de garde-corps, on ne veut pas rien, au bout, on veut être comme ça, une plaine qui flotte, puis on voit le fleuve au loin, donc là, on a développé un système de gradins qui descendent, qui permettent de, alors, puis là, on l'a fait en avant, puis là, oui, mais Pierre, sur le côté, on voit un garde, quand elle ne voit pas en avant, il me semble que ce serait mieux si on faisait aussi, oui, mais la courette, ce n'est pas bien en plus, il y a un garde, alors donc, on voit, mais ce qu'on veut en plus, c'est toujours garder l'image, on dit, on est venu glisser ça, mais, c'est pour ça que je vous dis, à ce moment-là, le client, on fait équipe, il ne nous dit pas, mais tu passes trop de temps, tu es psy, tatatata, il y a, dans l'idée d'avoir cet élément, puis là, on voit la percée qui permet d'accéder au petit kiosque, donc, alors, il y a un grand plus de lumière, donc, ça va être, alors, on a toujours des fantasmes du béton à la Tadouando, malheureusement, au Québec, il va peut-être falloir avoir un béton un petit peu plus rugueux, mais, je me dis, ça va peut-être faire plus caverne, ça sera quand même peut-être pas désagréable. Alors, alors, voyez-vous, il y a toujours un peu cette thématique, c'est pour ça que je dis, les paysages sont toujours omniprésents, les éléments de départ, bien sûr, c'est la rencontre d'un site, c'est la rencontre d'un client, c'est la rencontre d'un programme, c'est la rencontre, c'est, et c'est pour ça que, de faire ce que vous avez vu au début des installations, on va ensemble dans le paysage, l'équipe, alors, quand on part, après ça, pour faire un projet, on part avec une idée, on regarde qu'est-ce qu'on va faire, et lors des gens de mon agence, Pierre, ils disent, mais oui, mais on devrait encore plus aller faire maintenant une installation qui serait le volume de la maison en tissu, on va pouvoir l'expérimenter, je dis, mais oui, mais pourquoi pas, ça coûte rien, tu as investi un million d'euros pour une piscine, tu peux bien mettre à un moment donné, je ne sais pas, mais 2000 euros de tissu, pour valider quelque chose, là aussi, on se prive, on fait des maquettes à l'échelle, pourquoi pas en faire à l'échelle 1 aussi, pourquoi pas découvrir des choses et tester des éléments par rapport à ça, donc un autre, alors ici, c'est ça, c'était un jeune couple cette fois-ci, alors un petit budget, donc on est allé, il venait de tomber une neige, mais c'était, on avait l'impression d'être dans la ouate, c'est incroyable avec les, et vous allez voir, cette année, on a décidé de faire ça parce que, un côté pédagogique, on fait une série de films depuis un an, des cours qui vont durant 5 et 10 minutes, où on va visiter des sites, on rencontre les gens, on ne rencontre pas un peu, parce que les gens disent oui, ce n'est pas possible, ce n'est pas accessible, mais des fois, j'aime ça qu'ils voient une jeune famille qui décide qu'eux, ils se font une maison contemporaine dans la nature, puis qu'ils disent que non, ils ne sont pas ruinés, puis que l'architecte ne les a pas, non, que ça s'est bien passé, pour, je pense qu'on a besoin d'envoyer des bons messages, et ce n'est pas moi qui a eu l'idée, c'est un de mes amis, il dit, il avait vu justement le film de Denis Arcain, il dit, Pierre, j'ai vu les choses, c'est maravillé, mais quand on bouge dedans, c'est encore mieux que quand on les voit fixes, on voit toute la cinétique, alors, on mettra en ligne bientôt, comme ça, de façon périodique, des moments de découverte, d'apprentissage, comment on implante une maison, donc les nous suivent pendant, oui, on est là, pourquoi on décide de changer les scénarios, donc, pour que les gens comprennent le processus, puis que ce n'est pas, c'est rien de sorcier, c'est agréable à faire, c'est pas, alors eux, c'est drôle, parce que, voyez-vous, la neige tombait, on est allé, puis là, devant la caméra, on dit, il a l'air, je ne sais pas, comme vous disiez, heureux, alors les deux se sont pris, puis se sont embrassés, c'était incroyable, le cas de la caméra, est-ce que je rêve, est-ce que je rêve, alors, donc, des paysages, je pense, sont vraiment inspirants, alors, donc, ici, on a voulu leur faire, une espèce de grand sentier, c'est un bâtiment qui est très, très long, où on se balade, vous voyez, il y a des percées à certains moments, il y a la lumière qui vient d'en haut, donc on essaie, un peu comme si on se baladait dans un vrai sentier, là, tout d'un coup, on a une percée d'un côté, tout d'un coup, il y a un arbre qui nous attire, tout d'un coup, on est dans une clairière, comment, tout d'un coup, c'est pour ça que je vous dis, les voyages, les images, les voyages, c'est tout ce qui finit, c'est par un peu nourrir, puis là, on a la maquette avec eux, puis on représente ça, oui, puis là, ils sont dedans, ils regardent sur le site, ah oui, ça va être comme ça, donc, ils arrivent à comprendre, donc on voit le grand sentier qui fait toute la longueur de la maison, l'espace à vivre, les courettes, le coin des enfants, puis les parents qui sont tout au bout, donc, un élément, puis un coin pour les enfants où on ne voit pas la rivière, où la lumière arrive d'en haut, mais pour, je voyais déjà les dessins d'enfants, sur ce mur-là, dans la grande lumière au soleil, je leur disais ça, c'est parfait, c'est parfait, on y va, donc, voyez-vous, mais la nature, on a toujours l'impression qu'elle a glissé un peu entre différents éléments, alors, voyez-vous, c'est ça, le grand mur, il n'y a plus de lumière, donc, c'est là, la place merveilleuse pour devenir un artiste, je pense, si on ne l'a pas, on devient, vous voyez, la rivière, entre, entre, bon, alors, ici, alors, c'est ça, il y a toujours des gens qui nous arrivent, encore là, comme ça, c'est un jeune couple, puis c'est tellement, ils n'avaient pas encore, ils viennent d'avoir leur petite fille, puis ils se disent, nous, on veut, alors, on a appelé leur maison le petit bain, ils voulaient quelque chose, un petit, ils sont venus nous voir, un petit cocon, quelque chose, on veut ça petit, on veut, donc, on l'a appelé le petit bain, parce que là, tout simplement, celle-là fait, je pense, 60 mètres carrés, c'est vraiment tout petit, mais encore là, il y a un espace intérieur, en fait, une cour intérieure, et cette maison-là aussi, on a dû la mettre sur Piloti, parce qu'ils sont sur le fleuve, mais ça, un petit centime, il y a des gens qui sont de l'autre côté, donc on a surélevé la maison, de façon à ce moment-là, qui bénéficie de, mais vous voyez toujours les perspectives, dans un sens, dans l'autre, les éléments coulissants, donc même dans un petit espace, et chose qui est vraiment facile à faire pour ça, notre agence, je ne sais pas plus grande que l'amphithéâtre ici, mais donc, on le fait avec eux, à un moment donné, on met des papiers, on met, non, mais ce n'est pas possible, ça ne rentrera pas, à un moment donné, les gens sont étonnés, on met la fenêtre, on met là, alors là, c'est sûr que votre divan de 3-4 mètres de long, il ne va pas là, on va te sauver, vous donneriez, je ne sais pas, mais ça va coûter moins cher de te donner, puis vous en achetez un plus petit que de faire la maison plus grande, alors, c'est, donc voyez-vous, on voit notre petit, notre petit beigne, alors, avec la nature, qui est toujours généreusement, vous voyez, l'effet de pilotis, et là, on avait une problématique avec la ville, ils nous ont dit, non mais, c'est un endroit de villégiature, c'est pas, c'est pas un cirque ici, c'est un cirque, non, non, mais des maisons dans les airs, alors pourriez-vous, alors on a développé, voyez-vous, un petit mur rangement, qui depuis la rue, les gens vont en passant, pouvoir imaginer peut-être que c'est une maison à deux étages, bon, j'ai dit, regardez, ils ont regardé la maquette, ils ont dit, mais c'est vrai, c'est parfait, puis on a même fait une fenêtre dans le rangement, on a dit, c'est génial, vous allez, alors donc, il ne faut pas s'estimer, avec les, vous allez voir, les gens des permis et tout, on leur dit ça tout simplement, qu'on va voir, quel est leur problème, puis qu'on est là pour trouver des solutions, alors avec eux, s'il y en a une, tant mieux, sinon on va essayer d'en trouver nous autres, nous autres même, alors, donc voyez-vous, elle est adossée, on voit le petit, le petit rangement, donc on a fait un bassin d'eau aussi, de façon à ce qui est intéressant, quand on est dans la cour, on a de l'eau, qui est captée des toits, qui tombe, donc il y aura le bruit, comme ils sont près du fleuve, la chute qui sera dans le, dans le bassin, alors, un autre projet, il n'en reste pas trop, je ne veux pas être, alors ici, bien on est, on a toujours un peu la même problématique, de construire en ville, il y a des promoteurs, qui ne pensent pas aux architectes et tout, alors, il y a un de mes copains qui m'a dit, Pierre, on achète un terrain, puis on va faire des unités, on va se faire un projet de, bon, ce n'est pas aussi simple, on a le terrain, on a le projet, mais ça prend toujours un peu plus de temps, un peu plus de temps qu'on le pense, alors, c'est quand même un petit lot, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est, il est vraiment tout près de l'école, donc, je pense même y déménager, je pourrais y aller, je pourrais y aller à pied, donc, encore là, c'est une parcelle qui est vraiment, pour nous, petite, qui fait 13 mètres de large, donc on l'a, comme divisé en trois, de façon à avoir des grandes cours, encore là, et l'avantage, on est dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, c'est assez incontent, il y a un très grand dénivelé, donc, dès le riz de chaussée de la rue d'un côté, on se retrouve à voir une vue là, mais sur les montagnes, vous avez vu le parc des Grands Jardins, la suite du parc des Grands Jardins, et chose étonnante, ce paysage est inconstruit, quand, au début de la colonie, ils ont donné ce domaine aux Jésuites, non, comment ils s'appellent, ce n'est pas les Jésuites, en tout cas, j'oublie la communauté religieuse, ce n'est pas les Jésuites, en tout cas, j'oublie, et ce territoire fait plus de 100 km de long, alors, ça appartient à une communauté religieuse, interdit de construire, donc, ça garde, ça préserve, depuis Québec, qui est un promontoire, la silhouette sur toutes ces montagnes, qui est inhabitée, et donc, ça donne quand même la vue sur la ville, donc, on est venu un peu créer encore, voyez-vous, nos éléments, nos espaces extérieurs, qui sont un peu en clos, des fois, des percées latérales, donc, c'est des stratégies très simples, vous voyez, l'effet de ces grands plateaux, on va être, on va être dehors, et là, il y a toujours des emmerdes, un voisin qui ne voulait pas, alors, il y a un nombre de voitures, donc, on a fini par travailler au rez-de-chaussée, à créer un espace, qu'on ne fera pas pour les voitures, mais qui sera comme une grande cour, donc, on finit par travailler, alors, il faut se faire aussi, vous allez voir, dans la vie, il ne faut pas se priver de se faire des projets, je me rappelle, j'étais aux États-Unis, quand j'ai commencé à enseigner là, puis à un moment donné, il y en a un qui lève la, parce que ça, il y a des choses formidables aux États-Unis, mais il y a des choses vraiment tristes, vous savez comment ça coûte dans une grande université les frais de scolarité, 40 000 euros par année, 6 ans, vous devez 240 000 euros, juste pour vos frais de scolarité, vous n'avez pas vécu, alors, mes pauvres étudiants ont fini, ils doivent 400 000 euros, 450 000 euros de dette, alors, là, je leur présente des petites installations, dans le paysage, c'est merveilleux, on achète ça, ça coûte 1000 dollars, puis là, il y en a un qui lève la main, oui, c'est qui qui paye pour ça? bien, personne, on les fait nous autres même la fin de semaine, on se fait un pot, puis on met de l'argent pour faire, puis on part, puis ça coûte rien, qui rembourse les dettes? bien, tu es aux États-Unis, mon cher, voyez-vous, il y a des logiques dans certains pays, alors, c'est là, en voyageant, je n'avais pas réalisé ça, tout allait merveilleux, puis là, tu vois, je me rappelle, les premières fois, je donnais mes notes, il y avait deux étudiants qui s'évanouissent, boum, c'est mon Dieu, que j'ai fait B, c'est pas mauvais, alors là, tu lui réanimes, tu es à l'infirmerie avec lui, alors, lui, son père est d'origine mexicaine, il a trois bourses, puis s'il ne maintient pas telle note, c'est un effet domino, il perd la bourse de la Fondation Gates, il perd ça du MIT, puis il perd tout, alors là, tu es comme professeur, tu mets la note en fonction de savoir si ton étudiant va rester là, puis il va passer, alors, dans chaque société, voyez-vous, il y a des réalités que nous, il y a des frais scolarités, mais qui sont faibles, donc qui changent aussi la dynamique, alors, après votre cours à l'université, vous ne serez pas avec un boulet de 400 000 euros pour dire, bon, mais je vais où maintenant, qu'est-ce que je fais là, alors ça fait, c'est un regard sur la vie qui est complètement différent dans une société avec ça, juste pour vous donner un chiffre, toutes les dettes consolidées des gens qui ont fait des études universitaires aux États-Unis, c'est plus que toutes les cartes de crédit réunies, c'est comme si on créait des esclaves, maintenant, mon, chuuut, c'est, c'est, alors, à un moment donné, j'étais ici dans une conférence, puis là, je vois un Américain qui vient me voir, j'ai dit, j'ai compris, moi, je viens faire mes études en France, c'est génial, alors, une maison qu'on a fait ici, donc, voyez-vous, quand même, le blanc, vous allez voir une couleur quand même récurrente un peu dans nos, et ici, simplement un U, c'est comme une espèce de tube qui s'envole un peu dans la forêt, et on a mis une piscine autour, mais c'était l'idée aussi qu'on se balade dans la maison, puis quand on est au cœur, on a des perspectives sur l'ensemble de les, alors, voyez-vous, les couleurs, c'est comme, comment le blanc dans la neige, comment est-ce qu'il réagit, on a un peu l'impression qu'il flotte avec l'élément en retraite, alors là, c'est simplement toujours du cèdre, donc, donc, on a, voyez-vous, les deux éléments qui sont exactement les deux bouts du tube qui sont pareils, mais ils se baladent un peu, ils suivent, il y avait comme une espèce de petite butte qu'on est venu, alors, le plan, voyez-vous, encore là, la grande espèce à vivre qui se déploie au bout de la pièce moustiquaire, puis là, l'élément de transparence entre les deux, donc, un escalier, qui se garde en bois, donc, vous voyez la lumière, comment ça devient un élément qui habite l'espace, nous écoutons ça, ça me rappelle toujours, à un moment donné, je ne me souviens plus, j'ai lu ce livre-là, peut-être vous l'avez lu, c'était en Chine, pendant la période triste où les artistes étaient personnelles non grattants, qu'on les enfermait, et il y en a un qui, dans son livre, écrit qu'il l'attendait, et c'est ce qu'il avait maintenu en vie, entre 16h02 et 16h08, le soleil, il flottait le mur de sa cellule, et, il faisait une œuvre, il pouvait juste la contempler, pendant ces quelques minutes-là, et il attendait le jour suivant, pour avoir encore à nouveau le plaisir de voir ce mur qui n'aiguait éliminer. c'est ça aussi le pouvoir de l'architecture, il n'y a rien là, il y a un escalier, mais il n'y a pas de bibelots, il n'y a pas de, mais comment l'architecture devient un capteur, c'est phénoménal. Pour ça, je vous dis, être allé dans le paysage, d'avoir vu la toile qui se promène, les jeux d'ombre dessus, tu dis, j'ai fait ça avec presque rien, pourquoi on se complique la vie quand on commence à construire, comme dirait les gens sérieusement. Donc, c'est la terrasse qui est, c'est un boisé, mais vous, la maison, du coup, on est surélevé, on se promène, il y a une espèce de relief qui est aussi apparent dans la maison ici, c'est le coin des enfants, donc on a mis la fenêtre plus basse pour quand ils jouent, ils se sont comme un peu les comptes, donc ils ont ce petit cocon qui leur permet d'avoir ce rapport. Bon, alors, une petite piscine, parce qu'il y a pour aller, alors donc, encore là, voyez-vous, l'espèce de jeu de réflexion de comment l'eau, la lumière est démultipliée simplement parce qu'on est venu comme créé, alors, puis on la voit partout d'en haut, cette lumière-là, on la voit sur le mur extérieur qui est, alors là, je change de celle complètement. On vient me voir, on dit, Pierre, on va te faire une centrale hydroélectrique. Je lui dis, là, on change de registre, qu'est-ce que c'est cette, alors, en plus, c'est dans un site patrimonial parce que, je pense, malheureusement, on n'a pas mis des photos, mais c'était assez fabuleux. Vous imaginez, c'est dans le nord du Québec, au début du 20e siècle, ils allaient harnacher des rivières pour avoir du pouvoir hydraulique, pour créer des industries, mais ils faisaient ça, ils s'en allaient, il n'y avait rien. Donc, ils ont réussi à créer, il y avait en 1910 l'électricité dans les maisons, pour vous dire comment, puis là, c'est que la crise de 1929, le crash, et ce qui est magnifique, je pense que je n'ai pas mis de photo, c'est que tout le village est resté, les gens sont partis, et les arbres se sont mis à pousser à travers les maisons. C'est incroyable comment la force des arbres, il y a des étages qui sont surélevés, alors heureusement, ils n'ont pas tout, ils ont gardé certaines de ces maisons avec la... Donc, ils avaient au départ, ils voulaient faire un ajout, alors ça, c'est l'ancienne usine, et on va voir un peu plus loin comment ils l'arnachaient, donc il y avait un conduit qui descendait, la rivière est incroyable, donc ils voulaient faire maintenant une nouvelle centrale, mais en respectant le bâtiment. l'idée que je l'ai eue quand je suis allé voir le site, j'ai dit, on va faire un jeu quand les gens vont venir, où est la centrale? Il n'y aura pas de centrale. On va faire un belvédère. Non, mais on vous a demandé de faire une centrale. Oui, mais on va faire un belvédère. Non, non, oui, vous allez voir, vous me laissez le temps de voir comment on va faire, donc on est venu, c'est la centrale qui est derrière ça, on est venu l'abrier avec tout un réseau de parcours. Vous voyez les passerelles, on voit les balcons qui nous permettent de sortir, et en plus, on va créer la place pour prendre la photo officielle parce que là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une chute immense. Alors, les gens vont se mettre sur le toit de la centrale, mais ils ne sauront pas que c'est une centrale et ils vont le découvrir après, mais là, ça va devenir leur... Alors, donc, tout simplement un bloc de béton qui on a... Voyez-vous, donc, on arrive de niveau depuis la visite, les gens arrivent sur leur balade et on a fait un peu le truc pour la maison, donc on a créé un dénivelé, vous voyez, donc ça crée aussi un petit... On a dit, imaginez, place de faire l'apéro, petit concert. Oui, mais c'est une centrale, mais oui, mais c'est parfait, là. Alors, on va... voyez-vous, alors derrière cette peau, il y a les escaliers, on se balade, on est... alors on peut sortir, là, c'est impressionnant, du coup, on est dans le vide, on a cette... Mais on dit, c'est pas dans le budget, le belvédère. Oui. vous investissez combien, là? Peut-être, peut-être, peut-être qu'on peut y mettre un petit peu plus. Alors, voyez-vous, c'est assez incroyable parce qu'à un certain moment donné, la chute condense, c'est comme si le bâtiment était comme un aimant, donc on a presque l'impression que c'est du verre, donc c'est le bois sur lequel l'humidité de la chute est venue, puis là, vous voyez, les réseaux d'escaliers qui se promènent derrière la paroi, puis là, regardez, c'est vraiment, là, c'est fou, la neige est comme vraiment agrippée, vous voyez, la rivière avec cette espèce de vapeur, c'est... Alors, l'inauguration est... Je reviens, là, dans dix jours, avec la... Donc ça, c'est la chute, on voit, c'est immense, là. Vous voyez, les petits... Donc, on est presque avec du bois, ce du mélèze, dans ce cas-ci, qui était plus résistant que les... Alors, on est venu faire simplement une seconde peau très, très, très légère. Alors, donc, mais je vois, j'ai oublié, c'est dommage, parce que les photos sont magnifiques du site avec les photos anciennes, on voit, là, et les chevaux, les comment c'était, puis là, j'avais oublié des mètres, puis celle des arbres, ça va être plus... Alors, il y en reste un ou deux, là, je finis, là, je ne veux pas vous endormir avec tout ça. Ici, ça, nous autres, ça s'appelle les caisses des jardins, mais c'est comme nos banques, là, c'est une banque participative, un peu, alors, ils sont venus me voir pour, parce qu'ils voulaient, à côté de l'église, donc là, c'était un peu névragique, c'est des fois souvent le cas, là, les gens se disent comment ça va passer, le bâtiment contemporain en face de l'église, comme un peu la centrale, il était un peu... Puis du coup, ils sont étonnés, on leur trouve la solution comme ça, mais non, on ne le voit pas, si on fait un belvédère, ça s'est réglé, dans ce temps-là, je vous dis, c'est bien qu'on va signer le contrat avant, parce que, l'idée, ça vaut quelque chose, tu le dis avant, bien là, il peut peut-être le faire faire par quelqu'un d'autre, donc, quand on a des bonnes idées, on attend d'avoir réglé nos contrats, c'est un truc que je vous ai dit, ça m'a fait arriver quelquefois que j'ai déballé ma... et là, tu n'es pas retenu, mais l'autre, il fait ton projet, alors, mais on n'a pas, dans la vie, on n'a pas. pas très loin de Montréal, et il voulait, donc, des grands arbres, alors, on s'est dit, on va venir faire tout simplement, encore là, un projet, tout en bois, structure de bois, mur de... tout en bois, le chalet total, je l'ai dit, vous n'aurez plus l'impression d'aller travailler, vous allez aller au chalet maintenant, donc, le travail, donc, c'est des volumes hyper simples, mais on a travaillé beaucoup, et c'est assez étonnant, vous allez voir de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne, dans les espaces de bureau, au lieu d'avoir toujours la bande de fenêtres, d'un coup, la lumière vient de différents endroits, on a des cadrages sur les arbres, parce que l'église est de ce côté-là, donc, ça donne un effet assez saisissant, pour trouver, c'est ça que je l'aurais dit, j'ai repris les mêmes matériaux que sur les chalets que vous avez vus avant, c'est exactement le même parement extérieur, à l'intérieur, vous avez la même... et, donc, c'est drôle, parce que la première chose que les gens ont dit quand ils sont rentrés dans le projet, c'est, ben voyons, ça sent comme chez mon grand-père, ça sent le bois ici, c'est, ben voyons, c'est spécu, alors donc, dans un lieu, tout d'un coup, il y a des éléments comme ça qui sont étonnants dans notre élément, donc, qui nous étonnent, et vous savez que l'odorat, c'est le sens le plus évocateur, votre sens, il vous connecte directement avec l'endroit où vous avez... alors, donc, on est venu, voyez-vous, ça, on a créé un puits pour la ventilisation naturelle, parce que, ici, vous avez, je ne sais pas trop quoi, pour la validation énergétique, ben, moi, je suis pour ça, mais nous, ça s'appelle LEED en Amérique du Nord, donc, alors, là, c'était LEED platine, donc, il fallait travailler, on est bien favorables à ça quand on le fait intelligemment, pourquoi dépenser plus d'énergie et tout, donc, on a le matériau, l'orientation, on a des capteurs solaires sur le toit, donc, on a travaillé intelligemment, mais, quand même, on essaie que ce ne soit pas des espaces, donc, au début, quand on écoute nos amis ingénieurs, ben, là, c'est une mécanique épouvantable, tout ce que tu vois, c'est des conduits, puis des turbines, puis des cibles, c'est parce que, ouh, ce n'est pas une usine qu'on fait, c'est un, tu sais, est-ce qu'on pourrait... Alors, donc, là, on a trouvé un système qui est facile, des lattes de bois, donc, quand on est là, on ne voit pas la mécanique, mais s'il y a un problème, ben, on peut, dans la journée, on ne se promène pas comme ça pour voir, on est comme ça, donc, c'est l'effet qu'on a, on a l'impression que c'est un bois plein en bois, mais c'est simplement des lamelles dans lesquelles on est venu insérer les luminaires, on est venu, donc, ça... et puis, vous voyez, ça donne la fenestration, c'est assez, c'est assez, quand même, agréable, parce qu'à un moment donné, on est là au plancher, ça monte, on a l'impression qu'il y a une espèce de vague qui se promène, puis la présence aussi des colonnes, et je trouve, on a fait flotter, et ce qui était tellement drôle dans ça, c'est qu'on travaille, mais quand on le fait, de façon... Alors, ces gens-là, au départ, il y a 150 employés dans ce bâtiment-là, et quand je suis allé dans le bâtiment qu'ils occupent, il y avait 152 bureaux, alors, tout le monde travaillait dans les bureaux, et j'ai dit là, c'est parce que, ouh, au 21e siècle, je ne sais pas, j'allais là, puis il y avait toujours quelqu'un entre la porte qui parlait à l'autre dans son bureau de même, et qui n'osait pas... Alors, là, je fais ma présentation, puis là, les gens me disent que ça ne passera pas ici. Ça ne passera pas. Il n'y a pas personne qui va vouloir quitter son bureau. Alors, on venait de faire une agence de publicité à Montréal, où on avait utilisé ce principe qui est super simple, qui... Aucun bureau, à l'exception, je pense qu'il y en a deux, ne donne sur le mur extérieur, tous les murs extérieurs, bien, c'est pour les gens qui travaillent en permanence. Les patrons qui ne sont jamais là, bon, on en met des bureaux avec des fenêtres, mais ils sont en dedans, puis ils voient dehors. En plus, comme ça, ceux qui sont là de la porte du temps ont, puis bénéficient de cette lumière-là. Alors, ils ne comprenaient pas, donc, en plus, je vais avoir un bureau, mais mon bureau ne donnera pas d'art. Non, vous allez voir dehors, vous allez voir avec les... Donc, on les a amenés, puis vous avez vu, là, ils ont envoyé les représentants les plus, un autobus, comme je dis, un quart ici, 40 personnes, matin, décidées, est-ce que jamais, tout le monde aurait son bureau. Alors, là, on les amène, on avait tout fait le petit café, dans le café à l'entrée, j'en suis de pute, tout le monde est gentil, tout le monde s'envoie la main, c'est parfait, les sourires, tout ça, d'un coup. Là, à un moment donné, je voyais les... Ça dure de rester comme ça, tout ça, manger, puis là, quelqu'un leur envoie la main, puis avec le... Alors, là, on leur a dit, mais oui, entrez dans les bureaux, allez voir les bureaux, les salles de conférence, allez vous aller voir. Donc, il n'y avait, dans ce cas-là, que deux bureaux fermés, et des grandes tables aidées. Alors, c'est là que je vous dis, vous voyez, que j'essaie d'expliquer ça, devant un auditoire, que son bureau, c'est fini, il veut son bureau. Quelqu'un qui est allé voir des gens heureux dans un espace ouvert, avec la lumière, des cafés, des fauteuils, il dit, mais... Alors, on leur a expliqué que leur bureau, ça prenait beaucoup d'espace, mais que leur bureau, effectivement, il n'y a pas besoin de temps, mais qu'on allait donner autant d'espace, mais qu'il serait donné pour des lieux de rencontre. Alors, ça a été réglé. Au dîner, tout le monde était... Alors, il ne faut pas laisser des situations, à un moment donné, un blocage, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous organisez un voyage avec votre client, vous l'amenez voir quelque chose qui va le faire changer d'idée, vous l'amenez sur une autre piste, parce que... Alors, donc, celui-là, j'en parle pas tout de suite, parce que c'est pas annoncé encore, donc... Non, c'était mon réel. Alors, donc, mais, j'aurai l'occasion de revenir pour vous parler de ce projet-là. Alors, donc, j'avais, on a fait un autre, mais c'est pas grave, on va s'arrêter là, j'avais fait un autre projet, parce qu'on avait, il y a une deuxième édition, parce que je voulais enlever celui-là pour mettre un nouveau. Les gens m'ont dit, bien là, Pierre, c'est filmé, il faudrait pas que... Alors, je voudrais enlever ce petit bout-là, s'il vous plaît. L'autre, c'est aussi, on fait... C'est ce que je voulais terminer là-dessus. Quand on dit que, à un moment donné, je fais des installations qui nous font avancer énormément, comme équipe, comme avec mes étudiants, avec... Mais on s'est dit, est-ce qu'on peut pas, on pourrait pas faire la même chose, mais plus dans l'espace public? est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce qu'on pourrait pas... on s'est associés avec un groupe qui s'appelle, chez nous, le jour de la Terre. Donc, c'est un groupe participatif qui fait des choses pour essayer de... Alors, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis prêt à donner un certain nombre de jours bénévolement dans l'année pour aider les gens qui veulent changer leur... ou initier des changements. Un des premiers projets qu'on a eus, on est allé voir un hôpital. Budget annuel de fonctionnement, 500 millions d'euros. Un hôpital. Alors, 10 000 espaces de stationnement autour, pas un arbre, un hôpital, avec au loin des montagnes et tout. Alors, on est allé, comme ça, se balader pendant quelques jours, on a pris des photos de l'hôpital, puis on est revenu leur proposer ce que pourrait être, selon nous, un hôpital. Alors, d'abord, peut-être qu'il y en avait trop d'espaces de stationnement, comment on a réinstauré une espèce de grande coulée verte qui prenait tout le stationnement, qui passait dans l'hôpital même, sur les toits, alors des grands toits terrasse avec de la végétation pour permettre aux malades de pouvoir s'oxygéner, de pouvoir... Alors, on avait tout réinstauré, on captait les eaux des stationnements pour créer des bassins d'eau. Donc, on a passé là, je vous dis, quelques jours, simplement, puis on a fait... Et ce qu'on leur faisait qui était assez, on s'est dit, on va faire ça simple, c'est ce que j'aurais montré. On prenait la photo, puis je redessinais dessus, simplement pour montrer quels seraient les possibles. Alors, au lieu d'avoir un stationnement comme la Walmart, on fait... T'es malade quand tu vas là, donc comment tu peux te rendre, puis comment... Alors donc, on a... Mais c'est là qu'on voit, et je suis toujours un peu étonné, surpris, mais je ne me décourage pas. Alors là, on a fait une présentation formidable, on a invité énormément de monde, des gens de l'hôpital et tout, avec... Puis on a trouvé un endroit en dessous d'une bretelle d'autoroute à Montréal, on a fait un happening, on a dit génial, un écran, présente ça. Signal, puis signal radio. On a fait la présentation, on a dit là, 500 millions d'euros par année, petite coulée verte. Je ne sais pas, une petite quelque chose. Silence radio. Malheureusement, il y a des univers peu réceptifs. Là, ils ne sont pas réceptifs là, cette année. Mais je ne peux pas croire. Le budget, pour vous donner un exemple, le budget du Québec, là, c'est presque 40 % pour la santé. Moi, je n'ai rien contre les gens malades, je trouve ça formidable. mais ça ne se peut pas que ça prenne 40 %. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas comme il faut dans la santé. D'abord, si on faisait des lieux agréables, les gens sont peut-être malades moins longtemps. Je suis sûr qu'il y a une corrélation entre un espace de qualité et de l'air. Mais, voyez-vous, il y a des poches de résistance comme ça, mais dans ce cas-là, on a passé quelques jours, on a essayé de brasser un peu, on se dit, on va retourner mais des fois, on va quelque part et on pensait que ça allait être un terrain qui était peu réceptif et du coup, il devient réceptif. Alors, on va dans une ville comme Nicolette qui est en Québec et Montréal, ils ont un centre-ville et ils ont une grande rivière mais pas de contact. On leur dit, on va vous faire comme un arbre couché qui va aller jusque dans l'eau et sur les branches, vous allez pouvoir aller jusqu'à la rivière. C'est hyper simple, on va faire ça. c'est l'épicier du coin qui paye le bois, les gens décident de venir faire la structure donc ça coûte rien là. On redonne accès à la rivière à un centre-ville. Une idée, paf. Alors, on a fait ça avec un artiste, un paysagiste. Donc, on est là, pendant quelques jours, on offre notre... Mais là, on le fait. On ne veut pas qu'il y ait de... Il n'y a pas l'idée d'avoir de l'appât du gain de quelqu'un. C'est l'appât de l'espace de beauté pour tout le monde. Donc, il faut se permettre aussi, c'est ça que je veux dire, donc, et c'est là l'avantage. Et j'en ai contre toute cette vision occidentale. Maintenant, en Occident, on est pauvre. Je ne comprends pas, là. Je pense que le Québec est en position au monde, on est neuvième en position au salaire moyen. Là, c'est... On est pauvre tout le temps. On est pauvre, on n'est plus d'argent à rien, on est pauvre. C'est quand on voyage, puis là, tu es avec toute ton équipe au Pérou, dans le désert, puis là, tu t'en vois avec leur petit... À un moment donné, une espèce de tricycle avec une tente, puis là, tu te dis, ouais. Mais ce qui était assez étonnant, ces gens-là sont bien souriants. Ils nous voient arriver, ils sont bien contents. Comment ça, on est tous pauvres maintenant? Je ne comprends pas ça, moi. Moi, ce qui me fascine, pour revenir à ce que je vous disais, je me promenais dans le paysage quand j'étais enfant. Mon grand-père, mon grand-père à moi, est né au 19e siècle. Il est mort maintenant. Pas d'électricité. Il vivait à la campagne. Je lui demandais de me raconter son enfance. C'était formidable. Il organisait des grandes fêtes, il faisait des tourtières, tout le monde. Il n'y a pas... D'une maison à l'autre, il avait... Alors, je regarde l'architecture de ce moment-là, il n'y avait pas d'argent. La maison que je vous ai montrée de ma famille, début du 19e siècle, tu rentres là-dedans un espace de grande qualité. Et en termes de logistique environnementale, elle serait, dans notre jargon nous, « lead platine », faite par des... des ignores, comme on dirait aujourd'hui, perdus dans leur campagne. Il y avait le savoir, il s'entraidait. Alors, il y a quelque chose dans ça qui est un peu troublant. Nos politiques, maintenant, nous disent qu'on n'a plus d'argent. On est pauvres. Ce que je comprends là-dedans, moi, c'est qu'il faut la réallouer autrement. Il faut la... Si on... Ça ne se peut pas qu'on soit pauvre. Je veux dire, je me promène en France, je ne vois pas... Il y a du bon vin partout. On mange. Moi, je vois... Je veux dire, ça ne se peut pas. Venir au Québec, c'est la même chose, je vais aux États-Unis. Mais, on a créé cette psychose-là. Tout le monde est... Voyez en Angleterre, c'est Cameron. Lui, il... C'est un moment donné, je ne sais pas. On va arrêter de nourrir les Anglais. Je ne sais pas. Mais, comprenez-vous, il y a quelque chose et c'est un peu ça aussi qu'on doit faire avec nos clients. Une réallocation des ressources, c'est différent. C'est différent, là. Et quand on fait un voyage dans le temps, puis quand on fait un voyage dans l'espace, puis on va voir dans d'autres pays, puis on va voir dans... On se dit, ouais, on ne peut pas le faire. Mais je me dis ce qui serait, là, extraordinaire. pour le Québec, comme par exemple la France, je me dis, là, on te fait un voyage à pied, puis on part, tout le monde, puis on va voir c'est quoi la vraie pauvreté. Je vais dire, les gens vont revenir avec le sourire, puis ils vont dire, on a tout. On a tout. Au lieu de... C'est une vision. Ils disent, on n'a plus rien. C'est la déchéance. Et on est dans les pays. Je dis, mais voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Alors, je vous donne juste ça, parce que vous allez, puis je vois toujours ces histoires de... Quand j'ai terminé à l'école de l'architecture, c'était une récession incroyable. Les taux d'intérêt, pour vous donner un exemple, on empruntait à 22 %. Les gens disaient, ça y est, c'est fini. On est mort. On n'aura plus rien. Maintenant, c'est à quoi? 3-4 %. Il y a des moments, ça se réajuste. Il faut rester vraiment optimiste. Puis je termine là-dessus. Il faut voir au-delà du moment présent. Et l'architecte est probablement une des personnes qui est bien placée pour ça, parce qu'on travaille dans le temps long. On ne fait pas quelque chose, on ne fait pas une pub, pour vendre de la bière qui va être périmée dans deux semaines ou dans deux mois. On fait quelque chose qu'on espère va être encore là. J'ai la maison de mes familles qui date de deux siècles et qui est encore parfaite. mais j'ai une maison qui est le frère de ma mère qui a pris sa retraite. Il est rendu maintenant à près de 90 ans. Il a planté 100 000 arbres. Ça a l'air énorme comme ça, là. 3 000 par année pendant 30 ans. J'en ai planté moi-même plusieurs milliers. Je sais ce que c'est. Ce n'est pas si... Alors, j'étais avec justement deux de mes... Oups! J'ai fait une petite fontaine. Alors, je termine là-dessus, c'est mes derniers mots. J'étais avec deux stagiaires justement français qui étaient là et je m'arrête parce qu'ils habitent entre Québec et Montréal et je m'arrête chez lui. Alors, il dit, et c'est son rituel presque quotidien, il est droit à 90 ans, presque, incroyable. Puis là, il nous montre les mélèzes que l'a planté ici en telle année puis il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits puis là, pour l'essence ici, bien la terre est moins bonne, il y a plus de soleil, donc il explique tout ça. À un moment donné, on arrive à la fin puis là, il y a des arbres, ils sont hauts comme ça, là. Puis là, il dit, Pierre, j'ai enfin planté mes érables. Je l'ai dit, merveilleux, mon nom. Incroyable, mais ils sont petits quand même. « Attends, suis-moi. » Je pars avec lui. Il arrive sur le bord de la rivière, il est fait comme une espèce de plateforme. J'ai dit, « Mais là, tu vas planter d'autres érables-là ? » « Ben non, je vais construire ma cabane à sucre. » « Ta cabane à sucre ? » « Ben oui. » « Alors, je vais entailler mes érables. » « J'ai déjà trouvé la place. » Alors, je regardais mon nom, j'ai dit, « Mais oui ! » « Mais c'est le meilleur endroit pour ta cabane à sucre. » « Extraordinaire. » j'ai hâte. » « Hé, as-tu déjà ? » « As-tu dit, « Sourou, as-tu ce qu'il faut ? » « Non, pas encore, là. » « Hé, mais il faut presque se dépêcher. » « C'est le terrain là. » « Le peuple, la cabane à sucre. » Alors, dans la vie, il faut regarder au-delà de soi. Tu vois, les gens qui sont enfermés dans leur... C'est ma vie, 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 ma vie. Ça s'arrête là. Dès qu'on arrête de regarder juste ça et qu'on fasse ça, tout d'un coup, il y a tout un monde de possibles qui arrive. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, on va vous dire là, en architecture, il n'y a plus rien à faire. C'est pourri. Écoutez pas ces enfants de merde là. Regardez loin et ayez beaucoup de plaisir ensemble. Merci. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas me plier à l'exercice de poser moins les questions. Par contre, je tiens à te remercier. Je te remercie parce que c'est aussi une leçon de vie, une leçon philosophique que ton rapport a l'architecture au paysage. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. On a beaucoup de conférenciers qui sont dans des situations très urbaines, très confinées, très difficiles. Et ça fait plaisir de voir effectivement aussi des architectes qui sont dans le bonheur de vivre, qui créent le bonheur en faisant des projets magnifiques dans des sites magnifiques. Et voilà, c'est aussi je trouve une belle leçon pour nos étudiants que de voir qu'ils ont leur avenir en main et qu'on n'est pas obligé de regarder que sur internet les choses branchées du dernier cru qui se répètent trop souvent et que chacun peut construire ça et c'est l'intérêt de cette discipline aussi, chacun peut construire son avenir et construire sa propre expression. Je te remercie pour cette grande générosité et le bonheur de nous avoir montré ça et je pense qu'il faut aussi que vous alliez tous parce que l'œuvre de Pierre est très large, ancienne aujourd'hui avec des projets aussi remarquables que tu n'as pas montré ce soir et je pense que c'est intéressant pour vous de regarder au-delà de simplement cette lecture mais d'aller chercher par vous-même dans son œuvre les qualités de ton travail et de tes messages. Merci encore. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada